Salut, je m'appelle Mike Ward. Toutes mes shows sont sold out 2-3 mois d'avance. Fait que prends-toi d'avance si tu veux me voir. Sinon, Denis Lévesque, il chante de la musique. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward, tu s'écoutes. Cette semaine, le podcast est une présentation de Kawab. Kawab.com. Kawab. Yann, tu sais quoi, Kawab? Je me passionne pour Kawab. C'est vrai? Dis-moi c'est quoi exactement. Je ne sais pas, juste le nom, moi ça vient me chercher, ça vient, ça réveille plein d'émotions en moi. Kawab. Kawab. Parle-moi-en donc, Mike. Non, ça ne me tente pas. Fait que cette semaine, on a... Ah, c'est-tu que ça serait mauvais? C'était ça leur pub. Pour vrai, Kawab, je suis allé voir, ils font des pranks au téléphone, mais tu peux niaiser le monde. Fait que toi, tu vas sur Kawab.com, t'écris le numéro de téléphone de quelqu'un que tu veux niaiser. Là, eux autres, ils envoient un message, puis tu mets quel genre de message tu veux. Ils appellent ton ami avec un faux numéro, bien, un vrai numéro, mais qui n'est pas le tien. Ils niaisent ton ami, ils l'enregistrent, puis après, ils te l'envoient à toi. Puis dans le fond, c'est du bullying, mais au téléphone. Puis c'est... Comment tu paierais pour ça, toi, Yann? Moi, je paierais 500 piastres. 500 piastres! Oui. Chris, c'est seulement trois paiements de 19... Non, pour vrai, c'est gratuit. Moi, sur le coup, quand Michel m'a dit ça, j'ai fait... C'est drôle comme idée, mais ça doit être un astide cross qu'il faut payer. C'est gratuit. C'est 100 % gratuit. Puis je l'ai testé avec... J'ai appelé ma belle-mère, puis ça marche. Mais je n'ai pas dit après. D'habitude, parce que c'est le fun quand tu appelles un ami. Mettons, si moi, je faisais ça avec Yann, je peux après l'appeler, puis dire, « Ah, tu sais, je t'ai eu, puis là, il fait jouer l'affaire, puis on va rire les deux. » Tandis que ma belle-mère, c'est plus tough, l'appeler, faire un tabarnak du drapé de Dieu. Hier, quand le monde a appelé, puis là, elle va pleurer, puis ça ne marche pas. Mais un kawab, c'est ça. Il y a 6 millions de kawab envoyés, parce que c'est ça le nom de leur coup de téléphone. C'est 100 % québécois. Ils m'ont même demandé, si je voulais faire un kawab, que ce soit moi qui le fais, puis après, le monde utilise mon coup de téléphone pour niaiser leur chum, j'ai dit non. Mais j'aimerais ça que Yann fasse ça, parce que c'est bon, un coup de téléphone. Ça serait le fun qu'il y ait un kawab de Yann Thériault. Un Marcelin. Un Marcelin. Tu pourrais niaiser le monde, sortir toute ta rage que t'entends de toi sur le monde au téléphone. Tu le ferais-tu? Je le ferais, je pense. Mais c'est préenregistré. C'est-tu les coups? Parce qu'il y avait ça un moment donné, puis je trouvais ça tellement drôle. Tu te fais appeler, t'entends une voix, puis il y a une conversation qui part. Mais en fait, tu te comprends, c'est préenregistré, mais c'est tellement bien fait que tu réponds. Oui, c'est ça. Mais ça, il y a quelqu'un qui t'appelle. L'air? Tu réponds. Non, c'est un enregistrement, mais c'est fait de... Tu sais, moi, sur le coup, j'ai fait... Ça ne marche pas, là. Tu vas voir, c'est un enregistrement, mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Ou en tout cas, ma belle-mère ne l'a pas vue. Non, c'est ça. Puis tout était tight, tout marchait. Fait que ça, si vous allez sur kweb.com, là, ceux qui regardent Patreon, il n'y aura pas le coup de téléphone de Yann Thériault, mais le monde qui écoute sur iTunes, sur YouTube, sur Google Play, il va avoir Yann Thériault, puis là, il vient d'apprendre qu'il y a de la job à faire. Mais je vais te donner la moitié de l'argent que j'ai eu de la commandite pour ça. C'est un bon deal, ça? Ah, tabarouche. Ah oui. Je te donne l'argent, la moitié, mais il faut que tu fasses ce coup de téléphone-là, puis là, il faut que tu improvises un slogan à propos de kawab. Bon, OK. Le genre-là? Oui, oui, genre. Bien, oui, improviser, c'est comme pas dans trois semaines. L'habitude, tu vas à L&I, impromix et A pour titre. On va se revoir, mordi, tout le monde. On va aller écrire ça. Fait que kawab.com... Tu veux un jingle ou un... Non, pas un jingle, je chanterais pas, là. Non, ça peut... Ah oui, je veux... Non, je veux... Asti que je veux un jingle, là. Tabarnak, tu m'as ouvert la porte, asti. Ah, mon Dieu, je sais pas, tu me prends au dépourvu, là, kawab, kawab. Prends une toune, genre, au vieux du lutte, asti, puis change les mots. Juste un slogan, kawab.com... kawab.com... Hein, ça me vient rien. Tabarnak, j'espère que ton coup de téléphone va être plus tête que ça, asti. Sinon, tu sais, tu vas dire... Tu sais, tu vas mettre le numéro à ton ami, puis là, ça va juste être... Allo, puis là, t'as juste Yann qui va faire... Allo, je sais pas quoi dire. Est-ce que tu... Est-ce que tu l'as? Je parle-tu là? Quoi? Bien, c'est ça, je le sais pas, asti. Caliste, attends, là, kawab, t'apparnak, ça rime-tu? Ça rime avec rien, asti. Fait que t'as-tu pensé à un slogan ou non? J'ai rien qui me vient. Ça devrait être ça, là, un slogan. Kawab.com, eux autres ont des affaires à dire. Contrairement à Yann Thériault. Que lui, il te choque, asti, aussitôt qu'il y a de la pression. Mais, non, fait que, oui, c'est ça, mais écris, écris, écris de quoi? On va te mettre en contact avec, je vais te donner la moitié de cet argent-là. C'est ça. Non, mais je vais le faire gratuit. Mais avec ton slogan, je devrais te donner le corps. Je trouve que j'ai été généreux un peu avec la moitié. Je te donne un cinquième. Mais, non, je vais te donner la moitié. Parce que je t'aime beaucoup, puis ça va être drôle. Fait que kawab.com, c'est kawab.com. Parce que kawab, tu sais, tu peux l'écrire bien des manières. Puis c'est 100% québécois, 100% drôle. Est-ce que ça, Chris? C'est un slogan. 100% québécois, 100% drôle. Aussi, on a, avant l'émission, j'ai fait une pub. Si vous voulez, mettons, moi, je reçois souvent des e-mails, ou je recevais souvent des messages dans le temps, de monde qui disaient, « Hey, c'est la fête à mon frère, tu peux-tu y souhaiter bonne fête? » Ça va me faire plaisir de souhaiter bonne fête, mais je veux que l'argent, je veux de l'argent. Mais l'argent ne va pas à moi. Si tu veux que je souhaite bonne fête à quelqu'un, ça peut être ta soeur, ta cousine, ta mère, ça peut être bon mariage, ça peut être, « Hey, yes, sir, enfin, tu t'es divorcé. » Ça peut être ce que tu veux. Bravo pour ton... T'as gradué, bravo. Whatever. C'est 99 piastres. Envoie de l'argent à Alain Godet. Alain Godet, et on n'est pas sûr du site web, mais il me semble que c'est petitange.com slash don. C'est ça? Peut-être. En tout cas, il est écrit dans le bon en ce moment. Alain Godet.ca slash don. D-O-N-S. Je pense qu'il y a un S à don. C'est peut-être juste un don. Je ne sais pas. Il est écrit en ce moment. C'est écrit en ce moment. Ah oui, OK. Non, ce n'est pas le même, je pensais. Je me suis trompé. Mais oui, c'est ça. Là, c'est le fun pour le monde qui écoute sur Google Play et iTunes. Qui font, moi, mais un Chris Alain qui mange de la merde. Pauvre Alain. Pauvre Alain. Alain va avoir 100 piastres de moins. C'est un mois ici, vu qu'on ne pouvait pas écrire nulle part. Mais dans le iTunes et le Google Play, tu peux-tu écrire dans la description? Oui, oui, on peut le mettre dans la description aussi. Aussi, si vous voulez voir mon dernier show, je parle souvent de ça ici, de mon prochain show qui s'appelle Mike Ward Noir. Si vous voulez voir mon vieux show, on a fait une captation qui s'appelle Mike Ward au bordel. Allez sur MikeWardBordel.com ou MikeWardAubordel.com. J'ai acheté les deux noms. Ça va en même place. C'est 5 piastres en location. 10 piastres, tu l'as pour le restant de tes jours. Et aussi, si tu veux voir le show en anglais, ce n'est pas le même show. c'est MikeWardInfamous.com. Ça, c'est même en faire 5 piastres canadiens pour la location. 10 piastres sur le download. Puis celui-là, il vient avec les sous-titres français. Je l'ai mis avec les sous-titres français pour les Québécois qui ne comprennent pas le français puis pour que les Français volent mes jokes. Ça fait que c'est... C'est bien pensé. Cette semaine... Oui, c'est à peu près ça. T'as-tu toi à ploguer? Non, non, rien. Mais parlant de voleurs de jokes, il paraît que Gad Elmaleh est en ville. Gad Elmaleh est en ville. Effectivement. Oui, Gad Elmaleh est en ville. Ça doit être stressant pour les autres humoristes. Ils doivent se dire « Oh, mon Dieu! » OK, on va se cacher. On va cacher nos jokes. J'ai remarqué... Mais pour vrai... J'ai remarqué la part du monde s'en câlisse. C'est ça qui me choque. Oui, ça me choque. Il y avait un de mes amis qui faisait sa première partie puis il m'avait dit « Je devrais-tu le faire? » puis j'avais dit « Fais-le! » Mais c'est parce qu'ils ont demandé... L'équipe à Gad, ils ont demandé de faire une tournée mondiale, de faire toutes les dates. Puis j'ai dit « Si tu le fais, dis-toi qu'il va clairement voler un de tes numéros à un moment donné dans la tournée. » Et il m'a parlé cette semaine puis Gad, il avait déjà volé un numéro. Tu me liaises! Oui, oui. Il avait déjà un numéro. C'est un numéro dans son vieux spécial que... D'après moi, il a juste appelé mon chum pour ouvrir pour lui. Comme le move qu'il a fait un peu, avec Seinfeld que là, tout le monde faisait « Seinfeld, il a volé de Seinfeld puis après, tu fais « Chris, son ami ensemble. » Fait que c'est un move qu'il fait. Il vole puis après, il devient ton ami. Fait qu'après, le monde font comme « Chris, il a sûrement pas volé, tabarnak. » Ils sont ensemble. Il devrait l'envoyer à CopyComic. Continue d'être son chum, faire un semblant d'être son chum. T'envoies ça à quelqu'un ou à Babus qui fait un montage côte à côte un peu à la CopyComic. « CopyComic » puis après, il le modifie tout de suite. Oui, ce n'est pas du mot pour mot, lui, c'est vraiment du contexte. C'est vraiment un maître de tout ça. C'est un maître du vol. Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est, oui. Pour vrai, il faudrait, je devrais commencer, tu sais, je fais les affaires de Bonne Fête pour ramasser de l'argent. Je devrais faire une autre affaire pour ramasser de l'argent pour CopyComic, pour lui donner du temps pour suivre Gade dans la tournée, est-ce-tu? Mais tu devrais, il devrait avoir un humoriste, tu sais, pour... Comme le magicien masqué? Oui, non, mais tu sais, pour Bill Cosby, c'est un humoriste qui avait sorti cette histoire-là. Oui, c'est Hannibal Burress. Il disait dans un numéro, s'il y avait un humoriste qui avait les couilles de faire un numéro là-dessus. dans mon show, je devrais écrire, je vais écrire un numéro sur Gadel Malé. Ben oui. J'ai mon anecdote de quand je l'ai confronté en France, j'ai Michel Esti qui l'a humilié devant son attaché de presse. On en a du jeu aussi. Ben oui, tout à fait. Et avec ça, ben, ça va se propager pas mal plus. Mais pour de vrai, ça changera rien. Il y a les fans à GAD, est-ce que tu vas faire? Mais GAD, la façon où il fait, c'est plus drôle. Oui. Oui, puis c'est vrai. Puis le monde s'en crée. Regarde le gouvernement du Québec, il a donné une médaille l'année passée. Esti, il y a les clés du pays puis moi, tabarnak, le pays m'amène en cours. Esti, fait que... Oui. Mais moi, c'était plus... C'était plus parce que je riais d'un enfant. Ils ne m'ont pas emmené en cours parce que je ne voulais pas de joke, là. Mais... C'est de même que je l'ai préparé. OK. Hé, fait qu'on va... Oui, mais GAD, c'est ça, il est en show. On fait-tu une plug pour GAD? Bon séjour à Montréal, mon GAD. c'est ça. Si tu veux aller voir les meilleurs jokes des humoristes du Québec, mais tu n'as pas le temps de voir tout le monde, va voir Gadel Mellet. Si, c'est un best-of. OK. Cette semaine... Tu l'as-tu fait barrer d'ici, comme il y a l'autre, il y a Kader Aoun. Kader Aoun, j'ai fait barrer d'ici. Puis j'ai écrit à Charles, j'ai fait... Tu sais, parce que ici, on est six, puis il y a juste moi, qui... Ça me fait vraiment chier. Mais j'ai juste écrit, j'ai dit, regarde, c'est votre décision, mais moi, j'aimerais ça qu'on ne laisse plus GAD rentrer. Je trouve que ça l'enverrait un esti de message de, mon caliste est qui. Tu sais, il y a des règlements, puis tu vas les suivre, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Ouais. Là, je viens de réaliser, tu sais, j'avais dit dans le podcast la semaine passée que les médias ne parlent jamais de rien, de qu'est-ce qu'on dit, vu qu'ils écoutent juste les cinq premières minutes. Fait que je pense qu'il va y avoir un article cette semaine sur Gadel Malais, puis il va y avoir un article sur kweb.com qui est... Là, cette semaine, j'ai à l'émission deux humoristes que j'aime beaucoup. C'est deux gars qui sont venus une couple de fois. Il y en a un que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, l'autre, ça fait moins longtemps. Mais, c'est ça, je ne vous dis pas lequel. Mais je suis très content de les avoir les deux. C'est deux bons chums de longue date. Mesdames et messieurs, voici Maxime Martin et Dominique Paquette. Comment ça va? Dominique Paquette, Max Martin, merci d'être là. Oui, plaisir. Merci, tellement cool de vous voir. Yes. Toi, plus ça va, plus tu es en train de devenir un genre de George Clooney. Mais, le bon nom qu'a George Clooney, tu es... Non, non, mais c'est le frère. Tu sais, quand tu dis que tu as un frère qui a arrêté de tout et que l'autre fait de son mieux, tu sais. Mais il y a de l'air. Excuse-moi, c'est l'air de l'air. Non, 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 Il n'est pas vrai. Il y a de l'air du frère sexy au Colonel Sanders. Si tu portais... Écoute, dans mon insulte, tu t'es moins chien que dans le compliment que tu viens de te faire, je pense. Il n'est pas vrai. Cris-toi avec un habit blanc. T'as-tu déjà mis un habit blanc? on ne met pas de blanc. On serait tous pareil. si j'en avais, je le verrais bien. Oui. En fait, moi, c'est drôle, à un moment donné, ça faisait comme deux semaines, je ne m'étais pas rasé, puis ma mère, elle a figé devant moi, puis elle a venu les yeux pleins d'eau, je me suis fait, qu'est-ce qu'il y a? T'as du blanc dans la barbe, ça veut dire que je suis vieille. Moi, j'ai traumatisé ma famille, j'ai de la famille en... Je les ai traumatisés pour bien des affaires. Soyons précis. J'ai de la famille en Jamaïque que je n'avais jamais rencontrée. La famille en Jamaïque? J'ai de la famille en Jamaïque. Mais voyons donc! Oui. Moi, mais t'es le gars le plus blanc qu'il n'y a pas, je rôlis. Ah oui. T'es blanc? Non, je sais, mais... C'est des blancs en Jamaïque? Mes cousins, sont biraciales, t'sais, mais sont... Parce que c'est ça le terme à se faire. C'est pas une catégorie de porn, ça, biracial? Biracial. J'ai dit biracial, Max, j'ai eu une bosse déjà. Oui. Non, mais je savais, je m'en mette mon téléphone, fait comme ça, ça ne s'apparaîtra pas, mais c'est quelque chose qui me fait bander. Mon oncle a marié une Jamaïcaine puis il a eu des enfants jamais... Biracial. Oui, biracial. Mais, puis eux autres, je ne les avais jamais rencontrés puis je les ai rencontrés comme dans... il y a deux ans, trois ans. Puis eux autres, dans leur tête, j'étais le petit cousin du Québec. Fait qu'ils m'imaginaient comme un kid de trois ans et demi puis là, ils ont vu un monsieur qui, tu sais, tu sais, dans la quarantaine puis ils ont fait « Asti, qu'on est vieux. » Puis mon cousin m'a vraiment dit ça dans la soirée, il a fait « Je suis vraiment rendu vieux. » Non, mais ça s'en vient. On va l'assumer. C'est drôle, je regarde toute la gang, on a tout du gris, man, c'est vraiment... On le porte bien, on va dire. Ben toi, oui, parce que, tu sais, toi, tu n'as jamais été en shape de même de ta vie à moins que quand tu avais 15 ans. Non, genre 7 ans. La dernière fois que j'ai été en shape de même, j'avais 7 ans. Oui, non, oui, Toi, tu voyages même, je te regarde sur Facebook, tu voyages pour des triathlons, des marathons, tu sais. Oui, mais c'est parce que j'aime l'ambiance quand tu voyages puis, ouais, maintenant, quand j'ai un lousse, où je sais que je peux aller parce que ça m'amène des endroits inusités, tu sais, comme là, tu vois, j'arrive de l'Europe de l'Est. Dans quel pays? J'ai fait Prague, Vienne, puis Budapest, je suis allé courir le demi-marathon de Budapest et c'était tout le long du Danube, les deux rives remontant par descendant puis tu sais, ça fait que tu visites la ville, c'est extraordinaire, je sais que... Mais après ça, tu sais, j'étais dans le parc. Un, c'est drôle parce que l'échange de culture, j'ai jamais senti autant de monde sentir la cigarette à la ligne de départ d'un marathon. Oui, il y avait bien des fumeurs qui... Ben, on s'entend, il n'y en a pas comme la moitié. Mais tu sais, même s'il y en a deux, c'est déjà... Oui, c'est rare que quelqu'un... En plus, là-bas, tu sais, souvent tu manges ce qu'ils disent un carbop avant de courir, tu sais, tu te mets du gras, du sucre, tu sais, et il y avait un stade à dog à ligne de départ, je sais, je suis comme, mais Christ, tu sais que je suis, tu sais, t'es sûr que t'as fait un marathon, t'as pas juste voulu à une parade. Quand j'ai vu, j'étais tout seul à courir, après j'ai eu des doutes, tu sais, mais on l'embarquait dans un char puis il roulait dans 42 kilomètres, ben, j'étais le seul avec un numéro, le reste, il était déguisant. j'étais le seul à ça, tu sais, il fait beau dehors, c'est quand même génial. Mais après ça, quand tu finis, tu sais, tout le monde se retrouve dans le même parc puis c'était le fun d'échanger, on était comme de... Il y avait 79 pays différents qui étaient représentés. Puis je trouve que l'ambiance de ces endroits-là est le fun, est contagieuse. j'ai plus le temps pour des gens lourds dans ma vie, j'ai même du monde dans ma famille avec qui j'ai cassé pour de bon puis c'est ma motivation, c'est ça, c'est l'espèce de... Puis tu trouves qu'il n'y a pas une plus belle façon de visiter une ville que courir dedans. Non, non, je voyagerais plus. Attends ta période en chaise roulante, ça va être parfait. Mais non, mais oui, puis tu es un peu excessif, fait que tu es toujours... Ça serait-tu mal vu vu que je ne suis pas handicapé que j'arrive avec toi puis tu me pousses en chaise roulante puis que je fais juste c'est vrai que c'est beau, Max. ralentis, il va me baigner un hot dog. Tu t'allumeras une cigarette, ça va passer. Très bien sûr. Mais ça, quand tu fais ces voyages-là, tu es fait-tu tout seul ou tu pars avec... Un peu des deux, mais moi, je suis rendu dans une passe de ma vie très confrontante. Je n'ai jamais été aussi ermite. J'en parlais avec d'hommes parce que moi, j'habite dans Laurentide puis là, je suis en train de me prendre un pied à terre à Montréal parce qu'un, je suis allé de voyager mais c'est parce que je suis allé de m'isoler puis je voyage beaucoup tout seul. C'est vraiment le fun de voyager tout seul parce que tu fais ce que tu veux quand tu veux. Moi, je n'aime pas ces discussions-là de qu'est-ce qu'il y a à temps de faire aujourd'hui. Je pensais faire ça. Tu t'en calais si tu fais ce que tu veux. Mais si tu voyageais pour un marathon avec quelqu'un, tu vas faire le marathon. Il n'y a pas la discussion. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire le marathon. Qu'est-ce qu'on est venu? Là, je suis parti deux semaines puis moi, c'est drôle, ça fait longtemps que je voulais voir ces pays-là parce que moi, quand j'étais ticule puis on a tous pas mal le même âge, il y avait encore le mur de fer. Exact. Moi, j'étais fasciné par ce qui se passait d'aller voir ces pays-là et oui. Puis c'est souvent les périodes, moi, je voyage souvent au mois d'août. Pour bien du monde, la nouvelle année, c'est le 31 décembre, 1er janvier. Moi, c'est juste avant septembre. Pour moi, l'année commence en septembre. On vient de finir souvent une année de roche. C'est un peu notre pause dans le métier. C'est là que je planifie ma prochaine année puis ce que je vois. Puis c'est le moment où je vais le faire tout seul puis je ne sais pas, j'aime ça. Moi, je suis le même, moi, avec. Moi, c'était tout le temps, ça a toujours été le mois d'août vu qu'avant, après, juste pour rire. Moi, dans le temps, je faisais tout le temps l'équivalent du février sans alcool mais je le faisais le mois d'août parce qu'après le festival, j'étais comme tabarnak, je vais mourir. On a eu peur. Oui, puis à chaque année, on a eu peur une couple de fois. C'est comme mon reset. Moi, je n'ai jamais voyagé tout seul. Pour vrai? Non, je veux le faire. Mais toi, tu es très sud. Moi, je l'ai fait une fois aussi dans le sud, j'ai adoré. Parce qu'on dirait que tu te forces à interagir aussi puis de sortir du resort puis de te baigner dans la ville. Je trouve ça fun de m'installer à quelque part puis de jaser avec les gens de la place puis d'apprendre sur la place. Non, moi, c'est pas ça. Je ferais pas. Non, mais je sais, toi, je pense qu'on a déjà eu la discussion. Un moment donné, tu allais dans le sud puis tu disais «Oui, j'allais dans le sud, mais là, je ne sais pas. Il y a personne qui peut, donc je ne suis pas sûr que je vais y aller. » J'étais comme «Quoi, ils ont crisse? Fait tes valises des calistes, tu sais. » Non, non, mais ouais, mais ouais, non, mais... Attends, pourquoi? Pourquoi? T'as-tu peur? Non, je me suis encore peur. Non. Aucune masse indépensive, mais zéro. Non, pas peur. Non, non, mais moi, je suis quand même solitaire quand je vois dans le sud. Je suis bien quand je vois dans le sud avec d'autres mondes. C'est un reculis sur le mur d'une petite salle. Mais t'es solitaire dans le sud avec huit chums. Ouais, mais c'est... Non, mais moi, le plan de mes chums, c'est... Ils aiment plus la plage. Moi, j'aime la piscine avec un beurre pis un sud au cul. En fait, t'aimes pas ça boire tout seul. C'est ça, la fin? Non, j'aime ça boire tout seul. Je te mets mon drink dans la piscine. Je fais un sud au cul en marchant dans la piscine. Mais that's it. Ah, mais une piscine dans un resort, c'est... C'est un bol de toilette géant. Jamais, je me mets avec une piscine. Mais tu fais des sud au cul dans la piscine. Hé, non, mais... Attends, mais ça, j'ai fait un est-il tout ça. T'sais, on tournait cette année. L'année passée, t'en faisais pas parce que, tu sais, on tourne l'émission de Max et Léviens ensemble. L'année passée, il me semble, tu faisais pas... Puis à un moment donné, je dis... Puis à chaque fois qu'on a une pause entre deux scènes, moi, je suis d'homme parce que je sais pas ce qui va arriver. C'est toujours intéressant de suivre. Enfin, parfois, je raconte mes anecdotes préférées, je m'étonne pas. Tu sais, à un moment donné, ils sont 30 ans de tourner une scène puis moi, j'arrive pendant la scène parce que je commençais plus tard puis je suis assis sur la chaise de make-up puis l'homme arrive puis il y a un concombre dans les mains puis une réglisse dans l'autre, OK? Là, je fais... Puis là, il me dit « Ah, ça va? » Puis là, je dis « Qu'est-ce que tu fais? » Ben quoi? C'est comme si c'était moi qui avais un problème parce que... Je dis « T'es un concombre puis une astille réglisse dans les mains. » Je dis « Oui, oui. » Et voici l'explication scientifique que j'ai adorée. J'aime les deux individuellement. Ça ne peut qu'être bon combiné ensemble. La réponse est non. Et là, cette année, tu m'as fasciné parce qu'à un moment donné, je dis « Regarde, qu'est-ce que c'est qu'il fait? » T'es aussi mangé les deux ensemble. Oui. Puis, tu as-tu rentré la réglisse dans le concombre puis tu faisais comme... Non, mais une bouchée d'un, une bouchée de l'autre. Mais t'aurais pu faire comme le pogo le plus dégueulasse de l'histoire que tu mets la réglisse. Donne-y pas des idées. C'est comme un sucré salé mais c'est sucré... Mais c'est pas si sucré puis c'est « Fuck out salé ». La réglisse, c'est sucré. Ben, c'est comme un sucré fade. C'est ça, c'est un sucré fade. Il y a sucré salé puis il y a sucré fade. Mais le plus drôle, c'est comme quand tu fais une scène... Maintenant, tu manges la réglisse puis tu bois un verre d'eau. Chris, un concombre, c'est de l'eau avec un petit goût de concombre. Mais tu fais... Pour vrai, là, ça serait... Astille, mais attends une minute. Ça, c'est... La vlotte à peu, man. Un concombre, c'est comme de l'eau avec un goût de concombre. C'est ça que tu viens de dire? Mais pour vrai, ça serait moins weird d'aller à une fondue au chocolat puis faire « Aime ça, des radis ». Tu trompes-tu des réglisseurs dans le chocolat? C'est quoi? Tu sais, mettons, tu trompes-tu... J'aime pas fondue au chocolat. T'aimes pas fondue au chocolat? J'aime pas le chocolat dans le chocolat. Cris fondue au chocolat. Fondue à réglisse, tu sais, un coup de... Tabarnak. Fondue chinoise fondue au chocolat. Ça serait le fun de t'avoir avec ta viande crute dans le chocolat. Ou avec tes fraises dans le bouillon. Tu es l'eau! On va chercher le sucré salé, là. Le sucré salé. C'est drôle. Mais quand tu vas dans ces pays-là, est-ce que juste l'anglais, tu réussis à te débrouiller? OK, tu veux plus parler de Sudoku? Non, non, mais on peut... Ah, mais attends, je veux juste... Reviens là-dessus, il va bouter... Tu le sais, tu le connais, là? Un enfant, j'ai été en Floride il y a comme deux, trois semaines. Puis il y avait une madame qui faisait des mots croisés dans la piscine. Elle avait comme une... comme une planche de surf, mais Chris dans une piscine, c'est une conne. Puis elle avait un livre sur sa planche de surf. Puis là, j'étais comme... Chris, elle est en train de faire un mot croisé de bout dans la piscine. Ça n'a pas l'allure. Puis là, je voulais... Il y avait des kids qui jouaient puis j'ai passé deux ans à le regarder en espérant qu'il arrose son livre. Mais c'est vraiment une crise de com' mais c'était-tu un gros surf? Mais toi, c'est ça que tu fais? Hein? Toi, c'est ça que tu fais? Moi, je le tiens dans mes mains puis je marche. Tabarnak. Fait que Todd-Land a un journaliste qui est en train de faire un reportage, c'est possible. Il apprend ses textes de loin. T'es le club poirier de Cancun. Oui, mais t'as déjà fait demander dans le sud. Je sais pas si je l'ai compté la dernière fois. Je t'ai fait demander dans le sud. Je suis allé en piscine en train de faire mon sud au cul. Merci. Puis il y a un Québécoeur qui arrive. Un Québécoeur. Non, non, mais la moustache, la bédaine. Un Québécoeur. Non, mais la bédaine aussi. J'aime ton mépris. Non, mais c'est ça. Puis il arrive, il vient me voir puis là, je fais « Ah, tabarnak, il vient me parler. » Il est proche de son public. Non, c'est pas ça, mais il y a son gros bug. Puis là, il arrive et il se dit « Dans le sud? » Oui. C'est vrai qu'en général, les gens dans le sud commencent avec une question assez intelligente en partant. Tu es en vacances? Non. J'émique, calice. Non, non, puis il y a des géos autour des piscines qui font l'animation puis avec des micros de merde. Le gars, il vient me voir et il me dit « Ma femme, on parlait de ça. » On se dit « Peut-être que tu parlais faire un petit 10 minutes autour de la piscine. » Non. Faire un 10 minutes dans les micros de merde autour d'une piscine et à moitié des Espagnols. C'est tous des Américains ou des Espagnols. « On va aller me planter pour toi et moi, Chris, pendant 10 minutes dans les micros de merde. » Non, tu sais. Puis moi, ce qui me fascine, c'est qu'il a demandé ça à sa femme puis sa femme, au lieu de faire « Ben non, Inastia, elle ne va pas lui demander ça. » Elle va lui demander. « Asti de beauflage, je vais lui demander. » Non seulement tu ne l'as pas fait, mais tu es venu dans un podcast où tu l'as traité d'osti de cabochon. Oui, mais... C'est le temps de régler les comptes. Ton podcast est là pour ça. Non, non, non. Mais moi, je... Tu sais, puis non, je me considère chanceux d'être 25 ans plus tard, presque à 30 en fait, de faire ce métier-là puis d'avoir des gens. Tu sais, s'il y a bien quelqu'un qui a essayé de saboter sa carrière comme du monde, c'est moi. Tu sais, donc j'apprécie, mais je ne sais pas si c'est avec l'art où le niveau de patience baisse. Tu sais, 45 % des gens t'approchent d'une bonne façon en général. Puis l'affaire qui me ferait aussi, souvent les gens pensent pas, je veux pas que tu penses que je suis une groupie, mais j'aime ce que tu fais. Non, une groupie, c'est pas quelqu'un qui aime ce que tu fais. Tu proposes un succès en dessous de la table, ça, c'est une groupie. Tu comprends? Puis là, je vais aimer ce que tu fais. Ça, je vais aimer ce que tu fais. Mais quelqu'un qui m'approche, tu croches comme un asticabochon. Asti, j'ai plus de patience, ça me paraît, parler à quelqu'un de désagréable. Quand t'es saoul un peu, tu fais, aïe, Vatican, mais tu le remarques pas trop parce que t'es désagréable. C'est ça que je réponds pas à des appels après 9h le soir. Mais, ouais, ouais. Tabard. Non, mais il n'y a rien de pire d'arriver à un party à jeun quand tout le monde est chaud. Oui, oui. Si tout le monde m'a dit, c'est désagréable. Mais même pas, tu sais, comme le moment donné, j'étais en train de faire l'épicerie puis à un moment donné, il y a une bonne femme qui était avec sa gang puis elle me pongait, « Hey, prends une photo! » « Hey, 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 Chris, wow! » Mais, tu sais, elle me prend par le bras puis elle le tient serré puis quasiment les ongles, tu sais, je veux dire, tu sais. « Hey, c'est quoi, wow, wow! » « Non, non, Chris, c'est pas une façon d'approcher ça. » « Ben, je veux une photo! » « Chris, ça se demande comme du monde, une astute photo. » « T'es donc bien bête, tabarnak, à fait... » Puis là, ma france préférée, elle dit « Va donc chier, Martin Matthe! » « Je fais de la astute, je dis rien, tu sais. » Mais, moi, te le dis, ça s'appelle « Léviens, le show? » « Max et Léviens. » « Max et Léviens. » « J'ai un rôle de la tabarnak. » « Excuse-moi. » « Puis Dom, il n'existe pas, non, je l'ai oublié. » « Dom, va la vedette! » « Moi, j'ai le plus beau rôle, mais je passe la poc à ma fille puis à Dom. » « Là, vous avez fait deux saisons. » « Oui. » « Puis, est-ce que vous revenez pour une troisième? » « On va savoir dans les prochaines semaines. » « Je sais pas quand est ce que c'est diffusé, mais on va avoir la réponse fin octobre, début novembre. » « Parce que j'entends des belles choses là-dessus. » « Bien, l'année pensée, on était numéro un de toute la saison. Cette année, je sais pas comment ça se passe. Je pense que ça se passe super bien. Puis oui, tu sais, moi, je sais que c'est un privilège que j'ai. Je me souviens, moi, tu sais, tout le monde m'en parlait que, tu sais, de jouer dans une sirée avec sa fille. Puis un moment donné, dans mon village de Laurentides, Luc Guérin habite dans le même village que moi puis on était à Saint-Jean. Tu vois, une coupe puis on jasait. puis il disait, « Man, tu aurais-tu la chance que t'as de jouer avec ta fille? » Puis quand un gars comme Luc Guérin qui a un CV pas mal fucking complet, là, tu sais, on s'entend, tu sais, il a pas mal fait ce que tu peux faire. T'as envie pendant deux secondes, tu fais, « Un! » Fait que oui, parce que de un, c'est le seul temps que je vois ma fille, tu sais, quand elle c'est pas oui, tu sais, quand elle a un salaire, tu sais, mais... Mais ça, en plus, c'est ça, tu sais, Non, je n'aime ça faire au moins trois, quatre fois, trois, quatre ans de ça, c'est sûr. C'est malade, tu sais, c'est écœurant. Déjà, tu sais, juste, juste, tu sais, pour toi, c'est cool, mais pour elle, ça doit être hallucinant, là, tu sais, de... Ben, tu sais, je trouve ça le fun de pouvoir le voir son début de carrière, tu sais, sans le parrainer ou le chapeauté, tu sais, mais je suis en train de le vivre avec elle, tu sais. Mais en même temps, il y a des moments difficiles. À un moment donné, on s'est poigné cet été pendant qu'on tournait parce qu'elle avait une France puis je disais, non, ne dis-la pas de même, c'est écrit de même parce que je veux que tu le dises de même. Elle dit, dis-moi pas quoi faire, je veux le faire de ma façon. Je fais, hé, tabarnak, elle se dit. C'est quand même moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit tous les épisodes, mais je suis parti pour l'écriture, mais cette scène-là particulièrement, ce dialogue-là, c'était moi qui l'avais écrit. Et là, elle confrontait le père devant tout le monde, elle se dit. Puis là, il y a vraiment quelqu'un qui a fait, tu sais, c'est l'autre, je passe par le réalisateur pour passer les messages à ma fille. Parce que, oui, parce que pour elle, je suis papa, tu sais, je suis pas la personne qui quitte ma mère. Elle doit trouver ça weird quand le réel fait, puis mange tes légumes. Quoi? Hein? Là, là. Va te coucher, il est tard. Ça, c'est la scène-là, joue-le plus tight, puis, tu sais, c'est pas parce que t'es rendu légal qu'il faut que t'en fumes. C'est-tu ce qui est vraiment drôle, c'est que... Mais c'est l'autre, parce que ça ramène à... Tu sais, maintenant, pour bien des filles de, mettons, 14 ans et moins, je suis pas Maxime Martin, je suis le père d'Olivia, tu sais. Puis, il y a une leçon d'humilité, c'est une anecdote que je raconte qui est... Puis, c'est entièrement vrai, j'étais avec des chums à Tremblant et on jasait, puis mon chum me dit, il y a une petite famille derrière qui te regarde depuis tantôt. Je pense qu'on s'en a de te demander une photo, fait, ah, cool. Puis, comme de fait, la petite fille, elle s'en vient, puis elle fait... Je pense qu'elle a peut-être huit ans, tu sais. Est-ce que je pourrais avoir une photo? Je suis bien, oui, ça me fait un plaisir. Elle dit, est-ce qu'il est vieille là? Je fais, non, elle est avec ses amis. Elle fait, ah, OK, puis elle est partie. J'ai fait ma barnaque. Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle se dit, dis, dis, viens, c'est de connerre ce système-là. Tu sais, non, mais... Puis ta fille, c'est-tu, elle, c'est-tu, après cette série-là? Son rêve, elle veut-tu continuer à être actrice ou elle veut-tu lancer un humour ou... Mais un peu tout, dans le sens qu'elle... Je ne pense pas qu'elle ne se voit pas sortir un one-man show, mais là, elle m'a demandé, elle dit, j'aimerais ça qu'on allait m'un galop ensemble cet été, peu importe le festival, peu importe l'occasion. Là, tu vois, elle rentrée en photographie à Dawson. OK. Fait qu'en plus, elle voulait étudier, elle est déjà pas mal bilingue, mais là, tu sais, elle voulait étudier en anglais. Puis, tu sais, elle a compris que maintenant, je pense qu'aujourd'hui, dans le show business, on n'a pas le choix que d'être polyvalent de l'avant, mais justement, la série que je joue avec ma fille puis d'homme, puis de créer à gauche par droite la livre, puis tu sais, je pense que c'est le fun quand tu as plein de carrés de sable dans ce métier-là. On dirait, moi, en vieillissant, plus ça va, moins j'ai de carrés de sable, puis plus je suis heureux. Tu sais, parce... Oui, mais c'est parce que toi, tu sais, c'est drôle parce que toi, tu es driveé par la scène. Tu es accro à ça. Puis moi, c'est drôle. Là, tu vois, j'ai écrit le prochain show, puis j'ai eu une passe de six mois, mascottes qui m'ont rendu à ma place, puis je me dis, je suis-tu en train de sortir un show parce que je ne suis pas osé de le faire? Puis pendant six mois, je pense que j'ai écrit quatre gags. Puis j'étais comme, t'es en barnaque, ça ne me tente pas de repartir. Et là, à un moment donné, c'est revenu, mais c'est la première fois que j'étais confronté à faire, non, tu sais, justement, on attend la troisième saison de Max Léviat. Bon, tu sais, sortir les idées puis commencer à travailler là-dessus, tu sais. Puis la radio, puis il y a d'autres shows qu'il y a d'autres shows. Tu fais encore ton show radio qui ressemble plus à un podcast qu'un show? Non, on ne le fait pas, non, ça a été mis sur la glace cette année. Il se passe plein d'affaires. Tu as fait combien d'épisodes? J'en ai fait neuf, dix, je ne me souviens plus. Parce que ça marchait bien, Mais j'aimerais ça peut-être le ramener. Mais tu vois, oui, j'aimerais peut-être ça le ramener. Tout le monde me dit pourquoi tu ne le fais pas en podcast, mais j'ai l'impression maintenant qu'on, tu sais, tout le monde a un podcast. Oui, mais ce n'est pas grave. Tout le monde a un show à cette heure. Mais toi, tu n'as jamais eu ça, cette confrontation-là? Je sais qu'évidemment... Ah oui, moi, j'ai vécu une dépression, mettons, il y a deux ans. Oui, mais on sait pourquoi à cause de cette affaire de... Mais tu sais, en dehors de tout ça, ça c'était évident. Mais non, ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière que j'ai fait... Moi, en plus, je capotais parce que toi, au moins, tu as des enfants, tu as des passions autres que l'humour. Oui, parfois, je me laissais mourir seul, pauvre, dans la dash. Non, mais tu sais, moi, à chaque fois que je faisais, je pense que je n'aime plus faire des shows, puis là, j'étais comme, tabarnak, j'ai donné ma vie à ça puis je n'aime plus ça. Tu sais, fait que je capotais à chaque fois que je faisais, je ne suis pas sûr que j'ai le goût de refaire des shows. Là, j'étais comme, crée, je n'ai pas d'autres talents, tabarnak, qu'est-ce que je vais faire? Tu viens de dire, t'as rapetissé les carrés de sable en même temps. Mais qu'est-ce que les carrés de sable sur la planète, man? Il y en a pensé, je t'appelle, t'es où? Ah, je m'en vais en Chine. OK. On n'a pas le même carré de sable, on va à Sept-Îles, moi, tabarnak. Oui, Oui, mais tu sais, puis tu le sais, parce qu'on a commencé les deux à la même place puis moi, l'affaire que j'aime, puis tu m'avais dit un commentaire que j'aimais vraiment puis je ne sais pas si tu te rappelles, quand tu m'avais vu à Edinburgh, tu m'avais juste dit, c'est le fun, parce que moi, ma carrière en anglais, on s'entend, tu sais, je suis un D-level comic, tu sais, côté rire, j'ai des bons rires, mais tu sais, je ne remplis pas des stades, mais j'aime ça que là, je suis rendu à un point que je peux headliner partout sur la Terre puis ça va être à moitié vide. Puis ça me rend heureux. Je me souviens de ce que je t'avais dit. Ça me rend heureux. Oui, je me souviens. Non, comment j'avais dit ça? Mon but, c'est d'être moyen à bien des endroits. Tu avais dit, c'est-tu que tu es chanceux? Toi, tu as réussi à être moyen partout sur la Terre. Non, non, tu déformes ce que j'ai dit. Je l'avais mis sur moi parce que... Non, mais ça fait longtemps que tu me pousses à retourner. je n'avais pas... Non, 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 je me souviens. Non, parce que j'en reviens... Moi, tu m'as beaucoup confronté à Edinburgh parce que j'étais comme... Tu sais, ça fait juste 10 ans que je me dis que je vais refaire des choix en anglais et je n'y vais pas. Ça me fait chier et je m'ennuie d'écrire en anglais. Il faut que tu te donnes un coup de pied dans le cul. Mais toi, tu étais responsable de bien des coupiers que j'ai eus dans le cul. Toi, à un moment donné, j'avais perdu mon âge. Mon Dieu, on se fait juste des compliments. Dans quelques secondes, il y a des canins qui s'en viennent. Tu vas être témoin de ça? Oui, écoute. Oui, Ah non, je n'ai rien. Ah, mais... Mais toi, dame... Non, c'est intéressant. Mais tu l'as-tu déjà vu lui en anglais? Non. C'est magique. Pour vrai, là, il y a eu... Quand est-ce que ça fait de ça en anglais? Pour vrai, il y a deux ans, Just for Laughs avait dit, ça serait le fun. Tu sais, vu qu'il y avait eu moi qui animais le Nancy Show, il y avait Rachid qui avait animé le Nick Show. Il y a deux ans, ce genre-là. L'autre avant, oui. Fait que là, il se disait, Chris, on devrait rentrer plus de Québécois dans le programmation. C'est 20 ans qu'il dise ça, puis... Là, on dirait, c'était la dernière année de Robbie. Puis Robbie, pour lui, c'était une priorité. Puis après, il est parti, puis là, les nouveaux sans calice. Mais il faisait des auditions comme pour le festival. Il n'y avait pas une audition ici, d'ailleurs, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était ici. C'est tout du monde qui arrivait... Yes, aussi, il a parlé. Mais c'est tout du monde qui arrivait avec des numbers qu'il avait rodés mille fois. Lui, il est arrivé avec un number qu'il n'avait jamais fait en anglais. Pour vrai? Puis il a tout arraché. Il a déchiré la place. De toute façon, c'est d'homme, on le sait. C'est pas ses textes. Non, mais c'est pas... on va se dire les vraies affaires. Non, mais je vais essayer de dire ça de façon plus... C'est un estime passé. Les gens doivent s'en douter, les gens qui nous écoutent, les gens dans la salle, mais il y a une expression avec nous autres, les comiques, c'est comme genre, donne ça à d'homme, puis il va faire 15 minutes avec. Ils ont envie, ce talent-là, de juste partir avec rien, mais de capables de... Moi, je me sens fuck all de même, zéro. je vais écrire mon prochain show, venez, puis j'en ai même, j'ai l'impression que je suis plus drôle, tabarnak, j'ai aucune idée de ce que je vais écrire. Non, tu capables de rien, ça me convient. C'était pas ça, toi, quand t'as un prochain show à écrire, puis tout, moi? Oui, moi, je veux que le prochain show soit fucking drôle, mais si je suis chez nous, puis c'est comme tabarnak, j'ai rien à te dire. Moi, je suis tellement content, t'sais, aussitôt que j'ai, quand j'ai créé du nouveau stock, je suis stressé, je me trouve comme une marde jusqu'à temps que j'ai eu une heure. Puis là, je fais, ah, je suis plus gênant, je peux sortir. Puis on est des humoristes qui, t'sais, parce qu'il y a le génétique de l'humoriste qui se plante pendant 45 minutes, puis ils débarquent de la scène. Puis ils le remarquent pas. Ils sont comme, non, mais il y en a plus tant que ça, t'sais, je pense que. il y en a, mais nous autres, il y en a pour moi. Mais t'sais, ce qui est tough, moi, c'est un peu ça que, t'sais, comme ce qui m'a confronté aussi, c'est que, comme je l'ai dit, j'avais plein d'autres projets qui me tentaient, mais, t'sais, tu vas voir les shows, t'en regardes les jeunes, t'sais, puis. Hé, Gab, tu peux-tu amener deux drinks pour Dom? Dom, fais-y croire, c'est du jus. Ça sent bien tough parce que les jeunes sont super bons. Oui, puis le public québécois, moi, j'adore l'évolution du public québécois, je pense qu'on n'en parle pas assez de ça, parce que, t'sais, j'ai regardé Netflix, une fois, puis, honnêtement, j'étais juste, j'ai vu un numéro, je n'ai plus son nom, tu dois le connaître, parce que c'est connaître tout, c'est le nom, celui qui se met en bédaine, non, mais celui qui se met en bédaine avec une barbe. Bert Kreischer. Oui, je vois ça, puis, il est dans un espèce de théâtre de 500 places, puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà, il l'a vu, c'est les pires fucking gags que j'ai entendu, puis, il fait deux minutes qu'il est sur scène, il enlève, il fait blue collar, une espèce de gosse, t'sais, de maison mobile. Mais il est super bon en podcast, son show, il ne pousse pas super bon. Honnêtement, moi, je me bats à écrire des gags, puis c'était cette petite crise de tabarnacle-là sur scène en train de, puis c'est-tu quoi, à un moment donné, j'ai dit, je suis content parce que ce gars-là au Québec n'aurait pas la même carrière. On a rendu ailleurs, on a amené le monde ailleurs, puis on suivit, puis c'est les autres maintenant qui sont rendus difficiles puis qui savent ce qu'ils veulent et qui sont ça le fun. Je ne sais pas si... Non, mais c'est vrai, c'est... Non, mais il y a de ça, mais il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, c'est tellement un gros marché que... Le pourcentage de moron, tu peux faire une carrière pareille avec, c'est ça? Tu peux faire une carrière avec, tu sais? Ah oui. C'est ça aussi. Non, non, mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire. c'est ça que j'ai... Tu sais, avant, c'est ça que je n'aimais pas du Québec, le fait que le public québécois aime tellement l'humour qu'il ne voyait pas la différence entre la qualité et la marde. Puis je comparais souvent le public québécois vu qu'il aime l'humour tellement... J'ai comparé comme un obèse. Quand tu demandes à un obèse c'est quoi, si son dessert est bon, il va dire oui, tabarnak, c'est un obèse. Fait qu'il peut manger... Tu veux dire qu'il y a des obèses, il doit tout aimer ici. Non, mais tu sais, mettons, tu vois un gars de 500 livres, tu fais... Il ne dit pas grand-chose, on s'entend. Qu'est-ce qui est meilleur, est-ce-tu, sa crème brûlée là ou un Joe Louis, puis il est comme très bon, aïe, elle. Puis c'est de même que je voyais... Mais c'est de même que je voyais le public québécois d'il y a 15 ans que c'était du monde qui aimait tellement l'humour, mais je ne voyais pas la chance. Quand je suis arrivé au Québec en 90, mon premier gars là, juste pour rire, cet été-là, on était deux stand-up. Moi et mascotte. C'est faté, hein? Il y avait Daniel Lemay qui faisait du stand-up et qui était reconnu pour l'oncle de Georges pour le moment donné. Courtement, j'avais fait du stand-up, mais évidemment, mais deux qui faisaient que ça, moi et mascotte. Pierre Labelle? Oui, en parlant de Gad El-Malès. Je vais reprendre un autre... C'est qui qui volait des jokes? Pierre Labelle. Pierre Labelle? Ah oui, oui. Oui, oui. En fait, c'est pas volé, mais tu sais, il venait d'un... Tu sais, c'est une époque où on traduisait les tunes. C'était pas mal vu comme aujourd'hui, tu comprends-tu? Il venait des baronais. Il venait d'un groupe de musique qui ont copié les Beatles. Oui, exact. Donc lui, tu ne veux pas être comme... Mais non, c'est pas cool. Mais tout ça pour dire que... Et donc, puis en temps de deux ans, 80% du monde qui participait au Galois Juste pour rire, tu sais, les personnages commençaient à mourir, c'était vraiment du stand-up. Fait que, tu sais, c'était nouveau pour le public. Fait que c'est sûr que tout paraissait bon. C'était comme ma style dans un magasin de bonbons où tu essaies tout et maintenant, tu le sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. C'est weird, tu sais, parce que je repensais à ça récemment. Moi, les premières fois que j'ai fait Juste pour rire, ça faisait juste, mettons, trois ans ou deux ans que le stand-up existait au Québec, mais je ne chantais pas. On dirait, je ne le réalisais pas que j'étais comme dans les premiers et que je me disais, ben non, il y a eu eux autres avant. Mais tu sais, quand tu commences, quelqu'un qui a commencé deux ans avant toi, c'est comme si tu es une autre génération. Fait que je voyais, tu sais, puis même chose, c'est le festival. Toi, la première année, tu l'as fait, c'est en 91. 90. 90. Ça faisait juste sept ans que le festival existait. Puis je suis sûr, dans ta tête, tu voyais ça comme un vieux festival établi. Non, non, parce que moi, ce qui m'avait motivé, moi, tu vois, je travaillais en anglais, j'étais à Winnipeg, j'avais vu Cavana, qui avait gagné le concours l'année d'avant que moi j'ai gagné. Qui faisait du stand-up. Oui, et c'est drôle. Ah, tu vois, tu veux dire Cavana, j'ai oublié Cavana. Et puis je me souviens, quand j'ai, moi j'avais gagné, c'est la première fois que les auditions « Juste pour rire » sortaient du Québec. C'était canadien. Exact, puis j'ai gagné à Winnipeg. Mascotte animait, puis il y avait Gisèle Barry qui était-tu le jury qui est connu dans le métier. Et je m'étais fait dire après qu'il avait fallu qu'il se batte parce que j'avais failli perdre parce que les gens ne trouvaient pas ça original que je n'avais pas de personnage. Ah, ouais? Ouais. Pendant longtemps, au Québec, on a chié sur le stand-up. C'était de l'humour paresseux. Moi, les gars de l'évêque Turcotte m'avaient déjà déprésenté ou présenté en disant « Le prochain, il n'y a même pas de personnage. » Non, tu me niaises. Il ne fait même pas de personnage. Mais ça, il ne s'est pas forcé. Puis là, il me présente. C'était celui qui est mort. Dominique Lévesque. Dominique Lévesque. Puis là, j'étais comme « Ah, je l'avais insulté. » Mais j'étais comme « Tabarnak, tu ne peux pas présenter quelqu'un. » C'est comme si moi, j'anime un gars-là puis je fais « Prochain, c'est un mime. » Arrk! Ça, t'as le droit. Mais c'était weird, oui, oui. Mais il a fallu, oui, exact. C'est longtemps qu'on en fait aussi. On vieillit, le Christ. Oui, oui, on Christ, toi, ça paraît. Mais nous autres… Non, mais attends une minute. Non, mais moi, tu me fais capoter que… Cette année, ça fait 20 ans que je suis sorti de l'école de l'humour. Il y a des humoristes qui étaient ponés quand je suis sorti de l'école de l'humour. Ça fait capoter. Non, pas tant que ça. Moi, ça va faire 30 ans au mois de février. C'est donc la première fois que je commence à penser à des affaires. Il en reste combien? Tu me demandais si Lévia voulait faire de l'humour. Ça, c'est une affaire que j'aimerais peut-être faire, un tourné, un show de tournée avec ma fille. Une affaire que j'aimerais aussi faire, c'est partir avec des chums. Mais au bout de la ligne, ce que Michel Barrette fait, est encore sur scène aussi bon à cet âge-là. Exact. Je ne sais pas. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a le privilège de faire ça. Moi, par exemple, il y avait eu un couple d'années où on avait parlé de ça, de faire un genre de tournée, genre d'humoristes qui font douleur. Oui, on avait parlé, c'est toi qui avais parlé de faire ces aréna avec un show un peu plus. Puis personne ne voulait. Mais ça, on dirait, c'est le genre d'affaire qui m'allume. Plus ça va. Tu sais, c'est ça. Parce que comme je t'ai dit, mon espèce de down de qu'est-ce que ça me tente de faire. Puis un peu ce que tu dis, ce que tu vis, il va sortir un show. J'allais voir Laurent Paquin, j'avais vu Bellefeuille en rodage. Je suis comme, tabarraque, man, ça accroche, évidemment. On est facilement intimidé quand tu vas voir d'autres shows. Tu trouves tout le monde super bon et tu trouves comme de la merde. Puis là, puis vraiment, je me disais, et c'est drôle, parce que je vais revenir en arrière. Moi, je me souviens un moment donné, j'étais dans un bar qui s'appelle le Whisky Bar avec J.C. Lauzon puis Daniel Lemay. On était tous paf. On avait tous les yeux rouges. Et Lemay a parlé avec J.C. Lauzon. Puis Lemay avait début quarantaine. Moi, j'avais 22. Puis J.C. dit, ah, tu ressors on ne va au show. Puis il dit, ouais, ça ne me tente pas de faire la tournée. Puis j'étais comme, ah, tabarnak, donc qui parle? Tu sais, nous autres, c'est l'essence. Et là, je vois un peu de la difficulté. Moi, c'est fou, mais la distance que je prends à faire pour venir coucher à la maison à la grande. Tu sais, avant ça, quand tu commences ta carrière, tu couches à Saint-Hyacinthe, parce que tu veux faire le partage. Maintenant, à Trois-Rivières, je reviens. Gatineau, je reviens une fois sur deux. Tu sais, ouais. Moi, je reviens n'importe quoi en bas de 3-4 heures, je reviens. Mais là, je suis devenu lâche. Moi, je me suis acheté un tour bus à cause de ça. Tu sais, fait que j'ai un mon tour bus aussi. Mais, je ne suis pas en tournant encore, mais je suis prêt. Non, c'est une bonne idée. Ta jeune tour bus t'a dit, Chris, je n'ai pas le choix de partir. Tu sais, c'est en show, il faut l'hiverniser vu que Chris, on est au Québec. Fait que, tu sais, je revenais dans mon tour bus avec ma toilette à côté de moi. J'avais envie de pisser, il a fallu que j'arrête puis je pisse sur le bord de la route vu que mon esti tour bus, l'hiver, c'est juste un appart pas de toilette. Mais j'aime ça. J'aime ça quand même. J'aime ça puis c'est dans la rue. Comment on est arrivé à ça? Non, c'est que pendant, moi, pendant ma dépression, je me suis mis à penser ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Puis moi, je suis quelqu'un que ça ne me coûte pas grand-chose vivre. Fait que j'ai fait, c'est quoi ça me prend pour être heureux? Puis j'ai réalisé la scène, j'aimais ça, mais je déteste la route. Puis j'étais comme, pourquoi j'haïs la route? Puis j'ai fait, c'est quoi que je n'aime pas de la route? Puis j'ai fait, bien, c'est la route. Mais si j'étais, tu sais, comme là, moi, la route, je suis assez en arrière, je regarde du Netflix, tabarnin. Je suis comme dans un divan qui shake un peu. C'est pas bien. Non, mais moi, c'est parce que, tu sais, Dom, il disait tantôt, là, tu sais, ça va mieux depuis un bout parce que, là, j'ai le fameux 45 minutes assez solide que, tu sais, d'un, c'est chiant quand tu traînes ton vieux stock trop longtemps parce que tu n'en écrives. Tu sais comment? As-tu remarqué, assis dans un club vidéo au tabarnin? Tu sais, le film, il n'est même pas reculé, calice. Alors que là, tu as un crise de film. Mais, tu sais, jusqu'à temps que j'ai le 45 minutes, comme tu dis, cette période-là de recommencer à écrire, d'essayer quelque chose qui n'est pas drôle, de quoi je vais parler. Il me semble que j'ai parlé de toi, tu sais, puis blablabla, puis de trouver plus l'angle aussi. C'est là que je vois que tu as commencé en anglais parce que, tu sais, tout le monde dit tout le temps une heure, mais tu sais, en anglais, un headline, c'est 45 minutes, puis toi, tu sais, le chiffre, c'est 45 minutes. c'est un hasard que tu me dises ça parce que, tu vois, moi, l'année passée avec tout ce qui s'est passé avec Jus Pourré, puis on demande... Qu'est-ce qui t'arrivait avec Jus? Parce que moi, je suis sous contrat avec eux autres, tu sais, fait que ça a été nesté l'automne, tu sais, il y a eu le décès de mon gendre, puis après ça, une semaine plus tard. Ouais, non, puis après ça, c'est dit... l'automne 2017, je vais m'en souvenir longtemps aussi. le meilleur... Ouais, c'est ça. Mais ça, pour dire que... Fait que là, j'ai pas vraiment écrit... Moi, comme je te l'ai dit, les six mois, un, tu sais, j'étais support d'aller en procès, je suis content que la chose soit faite puis que tout soit réglé et la nouvelle gang est une gang avec qui tu as déjà travaillé comme quoi la vie est bien faite. toi, t'allais partir puis là, avec l'achat, finalement, t'es resté. Ouais. OK. C'est ça. Et puis là, sauf que là, évidemment, les dates étaient déjà bouquées pour l'automne. J'arrêtais pas de dire à tout le monde, j'ai déplacé les dates. J'ai pas écrit de gang. En plus, pour toi, ça devait être weird parce qu'avec tout ça qui arrive, tu sais, que tu veux pas être associé à cette boîte-là après ça, sur le coup, puis la productrice qui avait aucunement rapport mais c'était ta blonde qui est devenue ton ex. Ça devait être weird, ça, le bout de travailler avec ton ex. Ouais, mais avant même le scandale de Gilles Bailly avait quelque chose de particulier parce qu'en même temps aussi, c'était arrivé en même temps que l'espèce de down que je te disais qu'on parlait du prochain show puis j'étais dans les meetings de mon prochain show puis je fais que je suis un imposteur, mais je leur dis qu'ils vont avoir un nouveau show puis que j'ai hâte puis c'était même pas vrai. C'est la première fois que je mentais. Ah ouais? Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est drôle? Et là, après ça, tout a éclaté. C'est sûr qu'après le décès de Clément, évidemment, j'avais pas... Quand ça l'a éclaté. Ouf! Pas besoin de faire de job. Non, mais c'est parce que... Non, pis tu sais, je veux dire, je m'ai pas envie de retourner là-dedans parce que, tu sais, c'était une période folle pour tout le monde. Ça a été une bombe nucléaire. Ah, vas-y, pareil. Vas-y, pareil. Ah, hey! Non, parce qu'en plus, j'ai pas envie de me rappeler ces mauvais souvenirs-là. Écoute, ça a été, tu sais, six mois de pilules pour dormir parce que j'étais complètement angoissé et puis tout ça. OK, c'est pas une job. Est-ce que tu as peur de plus être drôle, Chris? OK, tu trouves ça drôle. OK, c'est pas une job. OK, OK. Câlisse que t'es drôle. Est-ce que tu as peur? Il fallait-tu que tu prennes des pelutes pour dormir pour vrai? Ah, oui, oui. OK. Pas tous les soirs, mais tu sais, c'était une période d'angoisse. Ça te stressait-tu, ça, vu que t'es un gars qui a des problèmes de consommation, de faire, astille, je vais devenir addict à ça? Non, parce que... Non, mais je faisais attention parce que, justement, si j'en avais pris tous les soirs, je me serais posé des questions, mais non, non. Fait que... Mais... Tu sais qu'on se rend avec ça, je sais pas. Je le sais pas. Mais... Toi, d'aube. C'est là que t'arrives, Chris, dans le silence. Oui, ça va. Oui, je prends pas de pilule. Bon ben... Tu dors-tu bien, toi? Oui, je dors bien, moi. Toi, t'as de l'air... Depuis une fois d'années... ben, non. Tu fais-tu de l'apnée? Ben oui. Ben non. Tu dors-tu avec un petit masque? Non, je les calise au bout de mes bras. Oui, c'est la... Comment tu fais dormir avec ça? Ça peut pas tourner de bord? Ah, c'est désir. Mais non, je dors sur le dos. J'ai un gars sur le dos. Ah, moi, c'est... Moi, ça me fait capoter le monde qui dorme sur le dos. Ah, je lis la machine. Moi, j'ai rencontré une fille qui a dors sur le dos, je casse. Quoi? Ah, c'est trop ça weird. C'est trop pas ça. Ah, c'est pas trop stable sur le dos, tu sais. Je me rappelle un moment donné... Ah, c'est pas grave à dormir sur le ventre, c'est parce qu'elle a des gosses... Hey! Mais je me rappelle un moment donné, mon docteur m'avait dit... Tu sais, moi, je dors sur le bras de même puis, tu sais... Moi, moi aussi. Tu sais, c'est comme semi-sulvante sur le côté. Ah, c'est pas bon, ça, de l'air? Ben, mon docteur m'a dit « Asti, tu vas mourir d'une crise cardiaque, il faut que tu dors sur le côté. » Oui, il faut que tu dors sur le dos. Oui, oui, tout le monde sait ça. J'ai fait... J'ai fait « Bon, mais je vais mourir d'une crise cardiaque. » J'aimais mieux... J'aimais mieux avoir le confort jusqu'à 5 ans de 4 ans. Chaque soir, je me couche, je fais « Assit à son... » Moi, je peux me... C'est le même que je me suicide. Quand je suis en dépression... Attends, mais ça me fait capoter ton affaire. Tu te dis pourquoi? Parce que moi, je dors sur mon bras. Ben, parce... Parce que quoi? Parce qu'on bloque des artères? Je pense qu'on bloque des artères. Fait que tu fais comme des caillots puis, à un moment donné, ça passe. Je prends une pilule de dormir à jour, c'est clair, tu dis? Non, c'est clair. Moi, mon vie, c'est... Moi, je suis capable de dormir sur le dos, puis je me réveille le lendemain matin puis l'autre bord du lit, il est comme... Je n'ai même pas posé de l'affaire. Toi, tu n'as pas bougé. Je bouge moi. Je suis comme Dracula. Toi, tu es fort, par exemple. Tu peux dormir partout. Ça, là, ça m'avait marqué. Ça, ça me fascine aussi. Tabarnak! Oui. Mais ça, ça... Mais ça, tu sais, ça veut dire que tu es tout le temps fatigué? Non, non, non. Non, puis... Non, puis... Mais mettons... Mettons le soir, quand tu couches, ça prend combien de temps avant que tu t'endors quand tu te fermes les yeux? 0,8 secondes. Tabarnak! Tu n'as jamais fait l'insomnie? L'insomnie? Oui. Je ne comprends rien à l'insomnie. Je ne comprends même pas comment quelqu'un... Mais ça... Ah, mais... Dors, t'arnaques, t'es fatigué. Tu serais un bon psychologue. Oui, mais dors! Si j'aimais ça de voir mon année passée, excusez-moi, j'ai de la misère. Moi, pour vrai, c'est une des raisons pourquoi je bois autant. Pour dormir? Oui. Oui, mais ça ne dort pas bien. Attends, de tous les excuses que je me suis données, moi, dans ma vie, pour boire, celle-là... C'est pour ça que j'avais commencé à fumer du pot, parce que chaque fois, je fais, OK, je vais moins boire. Là, je fume du pot depuis un bout. Depuis cette semaine? Non, depuis un bout. J'ai mis la poteuse. Bon dormir. Oui. Mais ça m'aide vraiment à dormir. Je suis capable de dormir à jeun vu que je fume du pot. Je ne sais même pas quoi dire à ça. Je ne sais pas... Si tu as un cri à l'aide, je le laisse-tu faire. Ça, c'est la main en phrase. Ça veut dire que c'est de la traîne. Hé, merci. J'ai lu ton livre et grâce à toi, je ne bois plus. Là, je fume du hâche. Depuis, je prends de la coke, j'ai arrêté le café. Voilà. Ça va bien maintenant. Je ne sais pas quoi répondre. Mais pour vrai, c'est... Moi, quand je me couche à jeun, ça me prend 4 heures de m'endormir. Non, mais tu le sais qu'il y a des soirs où tu n'as rien à faire. Rien, oui. Moi, je suis... Moi, je suis poche pour la style. J'ai un tournage ou une affaire où je me lève de bonne heure et je me dis que je ne vais me coucher pas trop tard. Si ça ne marche pas pendant 5 minutes, je crie ce que je le sais. La style de fucking le cadran, on est conscient. Moi, je me dis que demain, il faut que je me lève à 6h30. Je mets mon alarme à 6h30 et à 6h30, je me réveille. T'as une tribu avec toi. Si vous me lève à 8h... Je me lève à 6h30 pareil, mais... Fait que toi, mettons, tu te couches fait demain 11h06. T'as-tu déjà fait pour voir tes têtes comment? C'est comme 8h30, tu te lèves à... Non, je ne prends pas des stats aussi, là. Tu te lèves à entre 8h et 20h, 8h40. Pourtant, ce serait le genre à garder ce genre de stats-là. Non, non, mais à average, surtout quand c'est tôt, quand je me lève, mettons, avant 8h, là... Oui, mais c'est rare que tu fais « Demain, je vais me lever à 3h. » Tu sais... Mais je me suis fait à 2h51. Non, mais... Mais mettons, à 6h, le matin, à 6h, je me lève, je me suis réveillé à 5h40. Pas de cadran. Mon cadran est à 6h, mais je me suis réveillé à 5h40. Je peux pas expliquer ça. Tu sais que c'est drôle, tout le monde réagit comme genre « Ok, je suis pas du seul à être hot de même. » Il y a une espèce de gros rassemblement. Ben, c'est ça, le matin, hein? Ah, mais c'est... Moi, tu te lèves... Mais tu dors du bain! Mais c'est pour ça qu'il se lève, c'est qu'il se lève à 6h40, mais il s'est levé à 5h38, à 4h52. Il se lève tout le temps en faisant... Oh, c'est que c'est drôle, hein? Non, mais... Ben, c'est vrai, j'ai pas vu ça. C'est vraiment un snooze biologique à 5 années dans le corps. Ça m'est arrivé pour vrai, ça. Par exemple, c'est là que je suis allé faire mon test... mon test... pour vrai, parce que je m'étais réveillé, Chris, j'étais sorti du lit, là, ça m'arrive souvent de me réveiller de même aussi, par exemple. Pour vrai, là, tu penses que je fais de l'apnée, mais un moment donné... Ben, tabarnak, oui, c'est... Ben, attends, mais... Si t'as crissé le masque, qu'est-ce que tu fais maintenant si t'as plus de masque? Ben, pas sûr. J'en fais plus maintenant. Ben, j'en fais, mais pas... Tu t'habites-tu à avoir... Non, non, juste que je dors sur le dos assis avec de la glace à la tête. Le dos assis. OK. Avec de la glace à la tête. Avec de la glace à la tête, ça va super bien. Non, non, mais... Non, j'ai déjà... J'ai les médicaments que je suis allergique dans les mains. Non, mais j'ai perdu du poids, puis l'apnée, c'est... Quand tu prends du poids, c'est pas bon. Oh, OK. C'est les... Quand tu fais de l'apnée, quand tu fais de l'apnée, t'as tendance à prendre du poids en plus. OK. Fait que c'est comme un... On a vu que tu dors mal. Qu'est-ce qu'on est vraiment rendus... On est vraiment rendus... On est vraiment rendus... Ça fait Canal Vie en tabarnak dans ta faim. Canal Vie version alcoolique. Le seul, vois-tu, le seul qui fait pas de l'apnée, c'est celui qui fait attention à son cas. C'est pas ce qu'il y a... On est comme... Je sais pas qu'est-ce qu'il se passe. Un jour, ils vont trouver c'est où la cause. Hey, Gab, on peut-tu avoir un autre bravage pour monsieur pis un autre pour moi aussi? Tu veux-tu un autre bouteille d'eau? Ouais, je vais prendre une bouteille d'eau. T'as pas habitué de commander ça, hein? Ah ouais. Tu veux-tu qu'on te donne des glaçons? Non, c'est correct. Mme Dère Joshua, donne-moi le bec sans alcool, ça va fuiter avec les boys. Oh, nice, ça c'est... On sentait wild, ça c'est... Nice! Hein? Nice! Non, mais moi, je m'encourage ça, ce qu'il a fait. C'est assez hallucinant ce qu'il a réussi à faire ce gars-là, pour vrai. D'arrêter le... D'arrêter, oui! D'arrêter ça, là. C'est pas vrai. Moi, j'ai eu un père qui est alcoolique quand ça faisait 25 ans qu'il avait arrêté pis il a jamais rien retouché pis je l'encourage à 100%. Pis moi, ceux qui boivent pas qui arrêtent de boire le même, je comprends pas ceux qui gossent, t'sais. Ah oui, non, c'est une gueule. C'est surtout dans les débuts, à un moment donné, le monde... Ouais, c'est sûr. C'est l'autre, quand j'ai arrêté, c'est les gens autour de moi qui étaient... Ils ont comme confronté ceux qui buvaient trop. Déjà. Ouais, ben ouais. T'sais, moi, je me suis mené sur un party pis... J'étais avec des chums, t'sais, pis il y avait du monde que je connaissais pas un party de mix, pis là... Ça fait pas longtemps, je sais pas moi, si c'était moi que j'avais arrêté. Pis... Il y a un gars que je connaissais pas un peu, il dit, « Tu te penses bon, ben c'est arrêté! » Mais tabarnak! C'est bienvenu dans la conversation, c'était trop de cul, c'est-à-dire... Fag, mais clairement, lui, il était confronté par ça aussi. C'est comme... T'sais, c'est pas la même chose, mais c'est un peu la même chose. T'sais, moi, je suis vegan, pis les seuls... Ça, c'est hot, parce que toi, je serais pas capable... Ça, ça, c'est quelque chose... Je mange plus de viande rouge pour les raisons politiques, les raisons environnementales et santé aussi, parce que dès que j'ai coupé la viande rouge, j'ai vu un changement de la bouse d'énergie, mais... Faut couper le poisson fridement, je serais pas capable. Moi, quand j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai remarqué que les seuls qui me font des commentaires, c'est des commentaires comme si le monde me disent que je suis en train de leur dire que je me trouve meilleur qu'eux autres. Ouais, ouais! Je suis comme... Tabarnak, j'étais juste... Tu peux-tu juste me laisser manger mon esti de faux poulet en paix, là? T'sais, je le sais que ça goûte pas la vraie viande. C'est combien de temps? Arrête de me faire chier. Fait trois ans... Quand même! Deux, trois ans, je suis vegan. Six, sept ans, je suis végétarien. Ouais, ouais. OK, vegan, tu l'as poussé... Vegan, vegan. Ouais, je suis vegan, Sept ans, végétarien, puis... Mais qu'est-ce qui est mauvais quand tu deviens vegan? Tu réalises que... Là, t'apprends... T'sais, comme sept semaines, j'ai appris que la moitié du vin a des produits animaux dedans. Mais tabarnak! 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 T'en bois même pas de vin. Non, elle va pas. Non, mais c'est juste ça... T'es comme... T'sais, au début, quand t'arrêtes, tu penses juste à... OK, je vais arrêter de manger de la viande, du poisson, du lait, mais après, tu fais... Ah, Chris, mon shampoing est fait... Tabarnak! De Chris! On essaie de cibariner l'animal, ils en mettent des shampoings! Ah, ben! Et te restes-tu des Impossible Burgers? Il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste dix. Ça fait... Là, je les ai montés... les Impossible Burgers? C'est... Ça va changer ta vie, mais je peux pas trop en parler. C'est que... Les burgers, ils ont peut-être du shampoing. Mais c'est l'affaire, quand... Quand on était à New York, tu sais qu'on avait été dans le restaurant Bear Burger. Oui, oui, oui. C'était ça. Ah, c'est vrai, oui. Moi, j'ai trouvé... Pourquoi t'as déjà fait venir, Justine? À chaque fois, j'allais à New York, je ramenais... T'as le droit? Non, mais... Je me commandais une couple de burgers, pis c'est parce que c'est un burger qui goûte la viande, ça goûte le sang, mais c'est vegan. Pis là, je disais, fais-moi en cuir mes bleus. Fais-le bleu, pis là, mets-le pas dans le pain, fais juste, donne-moi en huit, assis dans une boîte, pis là, je prenais ça, pis je les amenais, pis j'avais de l'air d'un fucking weirdo aux douanes, là, tu sais. Il y a un mois, j'ai ramené... Personne peut te croire, tabarnak. Il y a des Beyond Sausage, que c'est une fausse saucisse. Là, j'étais comme... C'est bon? Oui, ça goûte le pâtre, tu sais. Fait que là, moi, par exemple, je suis au douane, pis là, il passe mon affaire, pis j'ai huit saucisses dans mon affaire, pis là... T'as pas beau de passer ça? Ben oui, mais t'as de l'air d'un nested weirdo, là, tu sais. J'avais rien. Dans mon sac, j'avais des bobettes, pis des saucisses. Fait que j'ai vraiment de l'air d'un gars qui est allé à New York on business. Pis là... Fait que là, le gars... Pourquoi on a pas ça ici? Non, non. On a pas les bonnes fautes saucisses, non? Il y a pas ça au Canada. Mais, tu sais, pour les saucisses, là, en plus, j'avais un pack de glace sur les saucisses, pis là, le gars est comme, monsieur, vous avez pas le droit d'avoir un sac d'eau avec... Parce que, tu sais, un pack de glace... Le problème, c'était l'eau. Quand ça fond, ça devient de l'eau, tu sais. Pis là... Là, je vois le gars qui va parler à son superviseur, pis il est comme, là, j'ai trouvé ça dans son sac. C'était l'eau. C'était plus que les saucisses. Mais là, je me disais, je peux pas dire, c'est pour garder mes saucisses, parce qu'ils vont faire pourquoi t'as des saucisses. Mais vu que je suis diabétique, j'ai comme de l'insuline. Fait que là, il est revenu, pis il a fait, monsieur, ça, c'est pas un pack de glace, c'est de l'eau. Pis j'ai fait, c'est pour mes médicaments. Pis là, ils ont fait, ah, qu'il est passé. Fait que là, mes saucisses sont bonnes, mais... Long, long, long détour dans mon anecdote, mais... Attends, ça, gars. Non, mais intéressant, ma rime. Mais oui, c'est ça. Fait qu'avant, avant, j'allais... Après, là, c'était sérieux. Mais j'allais tout le temps, à chaque fois, j'allais à New York, je ramenais des hosties de paris de viande qui est Internet, quel crise. C'est impossible de faire bien ça. C'est impossible. Mais ce que j'ai fait, là, j'ai réussi à convaincre un distributeur à Fort Lauderdale que de me vendre un gros... La cote après un mur, regarde. Non, mais j'ai... Ponce de la société. J'ai juste... J'ai envoyé un e-mail, pis j'ai fait, regarde, j'ai de l'air d'un hostie de weirdo, chaque fois, je passe aux douanes, font-tu de quoi déclarer, j'ai 46 burgers dans mon sac? J'ai de l'air d'un fucking weirdo. It's a burger guy again. It's a burger guy again. Y'aurait-tu moyen, esti, de... It's that fucking diabetic burger guy again. ...de m'en vendre? Ils ont dit non. Là, par exemple, j'avais écrit à LA, pis la madame, elle m'a dit non, mais je savais son nom. T'as écrit à LA? Ben, tu as l'air. T'sais, pas à LA, j'ai pas fait Dear Los Angeles. How are you? I'm vegan too. Can I get a burger? I have an email for Mike Ward. Non, mais j'ai écrit à Impossible Foods, à LA, pis là, la madame m'a répondu, elle a dit, regarde, on peut pas te vendre ça, pis anyway, c'est pas nous autres qui vendent, on vend juste au restaurant, pis on vend pas au Canada. t'as écrit en Australie. Non, mais vu que j'avais le nom de la madame, j'ai appelé le distributeur à Fort Lauderdale, pis j'ai dit, hey, c'est-tu à LA d'Impossible Foods, elle dit qu'elle pouvait pas me vendre des affaires, mais toi, you were gonna hook me up. Pis là, il a fait, oh, ok, ok, ouais. C'est-tu le fan du monde qui pose pas trop de questions? comment ça marche? Là, j'ai dit, comment ça marche? T'sais, elle dit que je pouvais acheter une caisse, c'est combien dans une caisse? Pis il a dit, ben, il y a 40 burgers, pis j'ai fait, ok, ouais, je vais prendre trois caisses. Fait que là, je suis allé à Fort Lauderdale, j'ai acheté trois caisses, pis pour être sûr, j'ai ramené trois caisses aussi, pis pour être sûr que le gars m'en revende la prochaine fois que j'y vais, j'ai envoyé une bouteille de sortilège avec, t'sais, pour qu'il se rappelle de moi, ça doit être rare, le monde. Sortilège, tu dois avoir de la glace en hostie pour passer ça, trois caisses. Faut encore de la glace, j'ai chauffé de Fort Lauderdale à Orlando, j'ai remis les affaires dans le congélateur, pis après ça, j'ai chauffé de Orlando à Montréal, non-stop, en 20 heures. Juste pour des burgers? Juste pour des burgers. I gotta save those burgers, man! Ma blonde était comme, qu'est-ce qu'on devrait arrêter à l'hôtel? J'ai dit, fuck you, la vex! T'es réveillé! Fait que j'ai, j'ai eu l'air ridicule aux douanes, ils ont fait, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Pis j'ai fait, je vais avoir de l'air fucking weird, mais j'ai 120 boulettes de fausse viande. Pis elle dit, vous avez pas le droit de viande, pis j'ai dit, c'est pas de la vraie viande, ça goûte la vraie viande, pis là, je me suis mis à expliquer le processus, pis ils ont fait, ah oui, monsieur, rentrez, c'est-tu. Ah ouais, mais... T'as voyagé ça, comme si c'était un car. C'est drôle, man. J'ai fait moins de kilométrage pour la coke que toi pour des burgers, c'est-tu. Mais pas vrai. Moi, là, le pire, Chris, si je pouvais trouver quelqu'un du Guatemala qui me rentrerait des Impossible Burgers dans son rectum au pays, je serais comme yes. Y'a absolument rien au Canada qui peut comparer à ce que... On fait vraiment fucking dur dans ce cas-là, c'est ça. Oui, on est en retard, mais ça goûte la viande, ça goûte la viande, mais surtout que moi, c'est que tu as avec manger autant de burgers, c'est-tu. C'est que j'aime le goût de la viande, fait que je m'ennuie de la viande. Mais ça goûte vraiment la viande. Ça goûte le sang. Ça goûte le sang. Ça goûte le sang. Mais, tu sais, la viande, ça goûte le sang. J'ai jamais mangé de viande pour le sang. Parce que tu ne le réalises pas, mais quand tu arrêtes de manger de la viande, c'est ça le goût. Je t'ennuie, c'est le sang. On est tous des venters. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, comme moi, j'ai réalisé quand j'ai arrêté la coke, je m'ennuie de la poudre de bébé. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est juste les vegans qui mangent la fausse viande. Il n'y a pas des coquets. Ça a l'air plus compliqué de ton affaire que moi, par exemple. Il faut vraiment que tu sois déterminé. Il faut vraiment que tu sois... Mais arrêtez de la coke, sûrement, il faut être déterminé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est parce que Monnet... En Europe de l'Est. Mais tu sais, je veux dire, moi, je n'avais pas besoin de coke pour vivre. Comprends-tu? Tu as besoin de la bouffe. Je me suis dit à un moment donné, j'étais en Europe et Annie Brocoli était venue faire une couple de show là-bas et elle aussi est végétarienne et elle trouvait ça tough. Ça la confrontait des fois dans un restaurant à manger toujours la même affaire parce qu'il est pays aussi plus tough que d'autres. Chris, en France, moi, j'ai déjà commandé l'assiette végétarienne, l'assiette végétarienne, c'est une salade avec du jambon. Puis là, j'avais dit, hé, tu sais... Oui, oui. Mais j'ai dit, c'est l'assiette végétarienne puis ils ont fait, oui, oui, mais c'est une salade, c'est des légumes, c'est végétarien. J'ai fait, oui, Chris, c'est du jambon. Oui, mais il y a plus de légumes que de jambon. C'est ça que j'aime des Français. Un Français va jamais dire, désolé de notre erreur, voici, de justifier son assiette végétarienne. La salade, merde! Mais oui, non, ça, c'était rare. Moi, à tourner, Dave, qui fait mon premier parti, on est allé à Poutineville, à Trois-Rivières. Non, mais ça ne parle pas qu'un végétarien. Clairement. Non, mais il voulait faire attention à sa ligne, tu sais, à 3h du matin, fait qu'il a pris une poutine végétarienne. Mais une poutine végétarienne... Mais ça change, fuck all! C'est des frites qui sont agressantes. Il y avait la même poutine que nous autres, sauf qu'ils ont crissé des morceaux de salade et de tomate dedans. C'était juste une hostile jubelotte dégueulasse. C'était dégueulasse. Fait que lui, il a tassé ça. C'était dégueulasse. Lui, il pensait qu'il allait faire attention, tu sais. On va faire attention. On a pas dit qu'il a tassé une poutine végétarienne. Je blotte. Mais je me sens mieux depuis que je suis vegan. Je me sens vraiment mieux. Mais moi... Sûrement que je me sentirais mieux si je courais, là, tu sais. Mais je me sens mieux que moi, l'année passée. Comparé à toi, je me sens comme je vais mourir. Ouais, moi, t'es un peu... Ouais, mais tu sais, je cours pour rien parce que je dors de même. Moi aussi, ils m'ont crévé. Est-ce que tu... Fait ça, pour vrai, quand tu vas mourir, je vais être triste, mais si tu meurs avant moi, je vais faire... C'est moi qui gagne. Je t'avoue... Je t'avoue que je serais déçu aussi. Mais c'est comme le gars... C'est quel gars qui écrivait des livres de... Tu sais, le marathonien... C'est l'un des premiers qui est mort. Le gars qui a inventé le jogging, c'est mort. La semaine passée, je suis allé faire le marathon de Québec puis... C'est vraiment celui qui m'a confronté le plus. Les dix derniers kilomètres, j'ai sacré ma vie puis j'étais avec un chum que je ne sais pas qui m'a fait m'endurer. Puis c'est drôle comment on pense les coureurs parce que tu sais, je finis... Je traverse le fil d'arrivée puis... Mets-tu des plasteurs? Non, j'ai jamais ce problème-là. J'ai jamais les boules qui saignent. Puis... J'ai des bons mamelons. OK, Jean-Léck frotte un peu... Oui, il y en a qui saignent des boules. Et là, oui... Bon, voulez-vous qu'on règle ça avant que j'arrive à la fin de l'histoire? Là, tout le monde est stiqué ses mamelons, mais non, je suis chanceux, je n'ai pas eu ça. Anyway, je ramasse mes affaires puis je suis... En fait, c'est collège militaire à Québec. Je suis assis sur une butte puis il y a un monsieur à côté de moi qui a fait un arrêt cardiaque. Pendant la course? Non, non, lui aussi, il est arrêté. On mangeait, on venait de tout finir puis il était devant moi puis quelqu'un m'a dit « Hey, je pense que le monsieur ne file pas » puis en même temps, il a tombé. Puis c'est... C'est sûr. J'attendais le décompte. J'attendais le décompte. Et heureusement, il y a du monde qui ont tout de suite... Qui sont à RTR venus, du monde qui connaissaient les cours de premiers soins ce qu'ils m'ont quand même beaucoup confronté. Est-ce que je ne veux jamais qu'il m'arrive quelque chose devant toi? Je ne veux jamais être en train de se dire « Ah man, est-ce que j'ai un point? J'ai le bras gourdi? Ah! » Et... Et puis oui, je l'ai vu, j'ai vu ça faire changer de bleu à gris à tout puis vraiment, il a fallu qu'il réanime puis finalement, il est correct. Sa face avait commencé bleu? Ben, il était normal, après ça bleu, après ça gris, il était mort, il était vraiment mort. Et là, c'est drôle comment t'es... Non, ben j'ai dit que ça serait une assise de connerie. Non, c'était bleu, normal, gris, c'est ça? Oui. Non, normal, bleu, gris. Normal, bleu, gris. Chegne-toi de ça. Et dans la nervosité, puis là, tout le monde était autour, on se disait « Mon super qui est correct. » Puis tu sais, dans la nervosité, moi je ne suis pas bien, je vais voir quelqu'un mourir. Et la première chose, je me suis dit à voix haute devant tout le monde, j'espère que j'ai fini quand même avant lui. Puis t'avais-tu fini avant lui? Oui, oui, j'avais fini avant lui. Mais il n'est pas mort finalement. J'ai battu le gomore. Il est revenu? Oui, oui, non, souvent dans les marathons, tout ça, ils ont vraiment... Les mini-hôpitaux, ils l'ont vraiment réanimé. Même non seulement ça, il n'y a aucune séquence. Oui, j'espère que c'est son dernier marathon. Ben ça, honnêtement, je vais te dire, il était vraiment... Quand je l'ai vue, je voyais qu'elle était penchée et ça, c'est tristement le défaut du monde. Maintenant, c'est qu'ils le font malgré tout. Mais tu vois, en même temps, il y a un médecin qui est décédé il y a deux ans au Iron Man de Tremblant parce que le problème... Je sais. Ah, mais le médecin, c'est moins drôle. Ce gag-là va tout le temps être bon. Je n'ai pas quelque chose de vie. Ah, regarde-moi encore. Je pense que tu m'as riche pour ça, c'est un gag. Non, non, mais c'est... Non, mais tu sais... Parce que... Crise cardiaque. Non, mais c'est... Le défaut qu'on développe maintenant là-dedans, c'est que tu ne t'écoutes pas. Tu sais, c'est... Je ne sais pas pourquoi je continue vraiment à essayer d'aller au bout. On se colle dessus du reste de l'histoire. On dirait... Pour vrai, on dirait que c'est l'inverse d'une intervention. C'est le contraire d'une intervention. C'est juste toi qui parles, mais tu vas te aller comme... Toi, tu y penses-tu des fois d'arrêter de boire? Non. Non, non, mais... Pour vrai, moi, là... Sérieusement, je bois... Tu ne bois pas tant que ça. Ça, tu me dis tout le temps et à chaque fois que je te vois, tu as comme la tête qui penche sur un oeil de fermé. Oui. Non, mais c'est parce qu'on se voit dans des... Quand est-ce qu'on se voit, on se voit, tu sais, quand on le temps est chaud et on sort aux affaires de même. Oui, on se voit dans la vie. Sérieusement, tu sais... Non, non, mais... Tu sais, les humains normales sont capables de sortir. Moi, j'ai pris un verre, c'est comme trois semaines, genre. Hier? Ah, oui, c'est vrai. OK. Moi, je bois... Oui, c'est-tu que je me souhaiter de donner mon tabarnak? Ah, oui. Non, non, mais c'est pas vrai. Moi aussi. Moi, j'ai... Non, mais j'ai toute la boisson chez nous. J'ai toute la boisson chez nous, puis tout. Mais moi, il n'y a aucune boisson que j'aime le goût. De la bière, je trouve, ça goûte dégueulasse. Le vin, tu sais, ça m'endorce, ça me donne des brûlements à l'estomac. Moi, il y a des gens qui disent « Non, on va faire un super, on va faire un super vin, on va faire un super. Faire un super, non, tu sais. » Joue au hockey, mettons, on parle d'une petite bière après la gang. Tu sais, c'est dégueulasse. « Gatorade de l'eau aussi. » Fait que toi, tu bois juste pour te scrapper à la face. Je bois pour avoir du fun, puis déconner, puis avoir du fun, puis rire. C'est vraiment juste ça. Puis prendre deux verres, mettons, ça m'intéresse, fuck out. J'aime mieux prendre de l'eau. Fait que toi, c'est ça, t'es en mission quand tu... Moi, je bois pour faire le party, puis avoir du fun. T'es un kid. Tu sais, tu bois comme un enfant qui vient découvrir l'alcool. C'est ça, ouais. Qu'on va trouver mort, resté dans un banc de neige un moment donné. Deux jours. Deux jours. Quand tu bois pas, tu t'ennuies-tu? Ça encore, zéro. Zéro. Non, non. Des fois, pas je m'ennuie, mais j'ai le goût de faire le party. Des fois, j'ai le goût de sortir avec mes chums, puis aller prendre un verre, puis tout. Ça, je m'ennuie de ça, des fois, mais pas... Pas genre... Tu bois jamais tout seul? Jamais, merde. Zéro, zéro, zéro. Jamais. Ça fait chier, hein? Non, mais pour vrai, jamais... Si je bois tout seul, ça va être parce que je vais prendre un verre parce que je sors le soir, genre, puis il est 10 heures le soir, donc je suis chez nous, je vais prendre un verre avant de sortir. Mais c'est parce que je m'en... C'est un fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que je sors. Sauf sa pisse. OK. OK. Moi, j'aimais ça, boire tout seul. Non, mais j'aimais ça. Non, moi, c'est de la coke que je faisais tout seul. Quand j'allais... Oui, ça, là, j'ai lu ça dans ton livre, puis ça, je trouvais ça triste. Non, parce que je vais te dire pourquoi. La coke tout seul. Je me souviens quand j'ai été... Moi, j'ai arrêté avec une intervenante, je n'ai pas été en désintox, j'ai rencontré quelqu'un pour comprendre, puis quand j'ai dit ça, c'est quoi le pourcentage de fois que tu consommais de la coke tout seul? J'ai fait... 80 %. 80, 85 %. Je n'ai jamais entendu ça parce que c'est une drogue sociale. Fait que toi, tu faisais de la poudre seul, puis là, tu disais que tu es la business. Non, mais j'allais dans les bars où il y en avait. Mettons que j'allais acheter dans les bars, je savais où il y en avait, j'allais voir mon pocheux dans le bar, puis je restais un peu le temps de boire, puis après ça, on fait une coupe de traque dans les toilettes, dans le bureau du gérant, tout ça, mais c'est parce que du monde, ça, la poudre, c'est fucking désagréable. Puis moi, je suis un artiste, fait que ça ne parle pas de moi, je m'en calais. Tu comprends? Fait que il n'y a rien de plus que d'en dire un autre coquet qui te parle de 500 000 $. Fait que tu faisais de la poudre avec le gars dans les toilettes, puis là, tu faisais, bon, je m'en vais chez vous. J'ai vu de mon social, puis là, mais yann, 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 je m'en calais. Ça ne tient pas longtemps. Moi, j'avais fait de la morale dans les bars. Oui. En fait, non seulement, tu m'as fait de la morale, mais tu m'as fait quelque chose que je... Le premier compliment, trois, quatre mois, j'avais arrêté, puis je faisais un show au... Ah, c'est-tu l'ancienne de bordel, tu sais, ici, sur Saint-Denis, où est-ce qu'on allait... Le sac de Saint-Sybois. C'est ça, Saint-Sybois. Puis c'est la première fois, je faisais un... Je recommençais à monter sur scène sobre. C'était long, avant que tu le dises. Bien, au moins, il l'a dit, moi, je ne m'en souvenais pas devant tout. Il y a un Saint-Sacrement, aussi. Oui. Puis, j'avais fait un numéro que j'allais présenter au Grand Rire à Québec, ça s'appelait le Grand Rire à l'époque, puis ça avait tout arraché. C'est la première fois que j'étais remonté sur scène sobre parce que là, tu sais, ça allait... Ça faisait les peurs que j'avais, que je suis tellement drôle si j'avais un petit buzz, tu sais, puis je suis débarqué de scène puis tu m'avais regardé de fait. All right, you're back. Ça m'avait vraiment fait énormément chaud au cœur. Je me souviens de ça. C'était un moment que je n'oublierai jamais ça. Toi, tu ne t'en rappelles pas. Il dit ça à tout le monde. Non, mais moi, je ne juge pas ceux qui en prennent, mais... Et tabarnak. Non, je juge... Tabarnak, man. Tu m'avais engueulé dans un bord, c'est... Tabarnak, c'est... Un, c'est... Je suis un enfant de la toilette. Cris, c'est la première fois que j'ai eu peur de d'un paquet de ma vie. Non, mais c'est parce que... Parce qu'on avait du fun, on avait du fun, puis... Non, on avait du fun, on buvait, puis de la quitte, puis il n'avait pas besoin de prendre ce style de merde-là, c'est-à-dire que j'étais comme en criss après. Pourquoi tu fais ça? On a du fun, la vie est belle. C'était pas sur ce ton-là « Pantopin! » J'étais chaud! Et en plus, une chance, il n'a pas pogné un envie de chier dans la soirée parce qu'il a fait « Chris Dunbarque va être comme... Je sais que ce que tu fais, tabarnak! » Tu n'as pas besoin de faire ça! Je vais juste faire un caca. Fait que tu l'avais en gueule. Moi, je le vois. Jamais. Moi, je ne savais même pas que tu faisais de la poudre. Moi, je ne le vois jamais. Moi non plus, je ne savais pas. C'est juste ce soir-là. Ce soir-là. On était avec un autre gars, puis j'ai comme entendu parler avec l'autre gars pour dire « Hey, tu connais-tu quelqu'un qui a de la poudre? » Puis là, j'ai entendu ça. « Oui, vous qu'est... » Fait que je l'avance... Tu sais, parce que je pense qu'il me connaissait aussi puis il savait que... Non, je savais que ça te gossait. C'est pour ça qu'il... Fait qu'il a essayé de comme bypasser un peu puis je l'ai entendu. C'est pour ça. Parce que tu sais, quand tu es sous, tu es subtil. Tu n'es pas entre la personne. Il y a-tu de la coke dans la place? Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à boire autant. Moi, quand j'ai commencé à boire, je buvais avec des coquets, mais je ne savais pas qu'eux autres étaient sa coke. Fait que moi, je me disais tout le temps « Pourquoi, astille, je suis faible de même que... » Mais eux autres ont... C'est merveilleux. Ils ont bu la même chose que moi et ils sont drettes comme une barre. En grande partie, j'en prenais pour ça. Moi, c'est avec le temps que j'ai appris c'était quoi l'attitude d'une personne qui... Avant, je me disais « Ah, il est de bonne humeur. Il est content. » Il y en a des idées, lui. Il aime la vie. Il n'arrête pas d'en parler. Il a plus chaud que moi. Il s'est attrassé. Chris, je n'ai jamais embarqué avec des coquets. Il s'est attrassé. Il y en a vu un, un moment donné, un varman, « Tabarnak, man. » « Ça va, man? C'est en forme? » « C'est good. » « Ah, ah, ah! » Puis Chris, c'était vraiment il était mouillé. « C'est bon. » « C'est bon. » Puis toi-même, tu faisais de la coque sans boisson. Non. Ah non, OK. Fait que tu buvais... En fait, j'ai peut-être essayé une couple de fois, mais ce n'est pas le fun. Moi, la raison que j'ai embarqué dans la coque, c'est parce que j'aimais ça boire. Moi, je me souviens la première fois, puis ça, c'est mes pas défenses. La première fois que j'ai fait de la coque, c'est complètement fait. Puis j'avais peur de la faire. Puis ce que je racontais dans mon autre show, c'est vrai, j'en ai fait parce qu'il y avait du monde autour. J'avais peur d'avoir l'air à Stimomoun. Fait que, tu sais, c'est vraiment aussi cave que ça. Chris, puis t'avais quel âge? 32. Oui. Puis j'étais comme dans la paf, et j'ai pris, puis il m'avait fait un astit track quand même. Fait que je prends ça, puis je me suis dit, ça m'a réveillé dessus, puis je ne me suis dit même pas, j'ai vraiment fait, astie, je viens de trouver la façon de boire éternellement. Ah oui? Oui. Je venais de trouver une solution à boire. Moi, j'aimais ça, le goût de l'alcool. C'est ça qui est le fun, manier, quand même les produits maintenant qui sont sans alcool sont intéressants, mais c'est ça, j'aimais ça, j'aimais pas être sous, tu sais. Puis après ça, oublie ça, ça devient juste, tu déboules vite là-dedans. Oui. Moi, j'aurais peur, tu sais, je l'ai déjà parlé ici, mais tous les coquets vieux sont minces. Puis les seuls avec ma shape qui prennent la coke meurent à 33. Fait que moi, je suis, tu sais, quand j'ai appris que la coke, je pourrais en faire, je serais moins sous, mais je serais mort dans trois jours. Ça n'existe pas un coke et gras de 45 ans. Il y a juste des coke et maigres vieux ou des coke et morts. Tu sais, avec ma shape. C'est l'étude la plus fascinante aussi que j'ai vu en partie. Non, mais c'est vrai. Combien d'autres shabby de 56 ans tu connais que ça ne t'a pas? Plus qu'on parle, je pense. C'est vrai? Je pense que oui, honnêtement. Viens de me convaincre. Madame Thrice. Tu ne me diras pas deux fois que je ne suis pas gay, m'est-ce que... Moi, ce qu'il me gosse, c'est de m'en faire offrir puis je dis non puis là, ils gossent. T'as un de Maurice dans la mèche. Voyons donc. moi, j'ai vu un gars l'autre fois, après mon show, il m'a dit, attends, on va aller dans ta loge. Puis j'ai fait, hein? Là, en joke, j'ai juste fait, regarde, non, je ne veux pas sucer ton pénis. Puis là, il a fait, non, non. Puis là, je fais comme, non, je ne fais pas de poudre puis il est comme, OK. Puis là, il a dit à ses chums, il n'a pas envie qu'on le dise avec aux vedettes. Puis il est parti puis j'étais comme, ah, je m'en suis fait offrir dans un bar, on est en région, puis je rentre, je m'en vais aux toilettes puis c'est, puis il y avait deux lignes sur le comptoir. Puis il y allait à prendre puis il me voit rentrer et il me dit, hey, ça, j'en ai fait une pour toi. Quel beau hasard. Là, je fais, hey, non, merci. Puis je sais que les gens, quand tu t'en fais offrir de même, souvent, quand tu dis non, ils se sentent mal. Ils font comme, ah, c'est une joke aussi. Mais là, Chris, il y a deux lignes que tu as partagé. C'est une joke aussi. Fait que je fais, non, non, merci. C'est gentil, mais non, je ne touche pas à ça. Hey, non, non, tu sais, Chris, Maurice. Puis il y a un autre gars qui s'en vient pisser puis là, pendant que je suis en train de pisser, le gars, il se dit, hey, non, c'est en épatonne, c'est en épatonne aussi. Fait que je fais, non, non, Chris, c'est l'autre gars qui a fait le gars en bas. Hey, t'as partagé, tu comprends pas, il n'en prend pas, c'est l'autre gars. Ah, oui, oui. Fait que le gars, il embarque aussi pour lui fermer la gueule parce qu'il gossipait parce que lui, c'était comme prends-en, 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 on est pris. Hey, t'as partagé, man. Si je n'avais pas le flash de toi sur la poudre, ça serait insupportable. Ah, c'est-tu, oh, Chris, oh, man. Puis depuis ce temps-là, oh, merde, t'as partagé. J'ai plus d'apnée. J'ai plus d'apnée. Asti, je dors les yeux ouverts. Je dors de la main. Mais c'est le dos. Je dors de la main. J'ai le dos. Les yeux ouverts, je regarde le ciel. Mais la larme à 6h me réveille à 5h40. Ah, c'est-tu. Ah, c'est-tu que c'est-tu? Ah, man. Hey, Gab, Gab, si Gab est dans le piège, tu prendras un vodka jus d'orange. Ah, c'est-tu quoi? Après, on va bu du coke. Ton sucre est bien sûr. Non, mais vu que je suis diabétique puis je fais comme une semi-baisse de sucre, mais je veux pas que le party finisse. Fait que... Existe-tu de la coke sucrée? La coke diète. M'a dit à la pompelle, amène-moi de la poudre sucrée. C'est stressant savoir que t'allais faire le deuxième podcast. Vu que le deuxième podcast, c'est tout le temps, le monde est sourde. Non, mais non. C'est plus quelque chose à laquelle je pense non plus. Je veux dire, c'est pas... Tu sais, pour la routine est installée. Fait combien de temps que tu consommes plus? Ça fait 8 ans et demi. T'as parvenu quand même aussi. T'as 1,5 ans. Non, 9 ans et demi. Non, tout le monde est bon. Rendu à 10 ans, là, tu vas faire... Tu peux recommencer? On fêtez ça. On fêtez ça. Non, je sais pas. Honnêtement, j'ai jamais mis... C'est bizarre à dire, mais j'ai jamais mis... J'ai jamais fermé la porte entièrement. La drogue, oui. Surtout la coke, tu sais. Mais, tu sais, j'ai toujours refusé de dire la phrase dans ma tête. Plus jamais. Parce que j'ai l'impression que... Merci, merci. Ah, je... Ah, je... Ah, je... Que j'aurais de la... Ah, je... C'était... Vous avez vraiment une belle communication. Puis là, je viens de réaliser, Agap, peux-tu m'amener un jus d'orange pas de... Pas de sucre dedans? Pas de sucre. Excuse, pas de vodka. Puis là, je viens de réaliser, tu sais, quand j'ai besoin de sucre, il faut que je le bois vite. Puis là, ça goûte juste la vodka. Ça t'a jamais arrêté avant. Fait que juste, tu peux m'amener un jus d'orange puis un vodka coke diète? Ça, moi, dans ma tête, dans ma tête, coke diète et orange, ça fait comme régler ce cocon. tombe. Ça vient de... Un petit peu. T'as parlé tantôt, je sais pas pourquoi, tant qu'à faire du collègue. J'adore le titre de ton nouveau show. Ouais, merci. Merci. Mais ça me faisait rire en même temps de... Tu disais, ouais, noir. Parce que, tu sais, on dirait, je l'ai écrit... Tu sens-tu l'impression de... Tu sens-tu l'impression avec ce qui est arrivé justement avec les dernières années de retrouver ce edge-là? Tu sais, moi, j'étais venu à un débo, j'étais venu ailleurs, je pense pas que t'aies perdu ton edge, j'étais jamais... Puis on le voit ici, là, tu sais, mais peut-être que tu le faisais peut-être inconsciemment avec une certaine crainte. Tu comprends ce que je veux dire? Sans montrer une peur la vivre intérieurement, t'avais-tu besoin de sortir un show encore un peu plus trash juste pour ce plaisir-là de faire fuck off est-il? Hé, puis je ne l'ai pas à propos du vodka coke diète, par exemple, mais... Bon, tabac. On a du fondement... Vraiment, ma question était moins intéressante de se dire qu'un vodka coke. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, je ne sentais pas une pression de... Moi, j'avais peur, pour vrai, de perdre mon edge, parce que c'est normal. Chris, quand tu fais quelque chose puis après, tu t'en vas en cours, tu fais, ouais, peut-être... Ouais. Mais j'avais pas... Je ne sentais pas la pression pour ce show-là, mais j'avais peur de le perdre naturellement. Finalement, je pense que... C'est un soulagement de faire un goût à ce que tu mises. Moi, ce que j'avais vraiment peur, parce que dans les dernières années, chaque fois que je parlais de mon humour, je n'arrêtais pas de dire, moi, je vais arrêter, je n'nommerai plus de nom. Je n'nommerai plus de nom. Puis là, là, j'ai fait un moment donné, j'ai fait, fuck that, si j'ai le goût de nommer des noms, je vais nommer des noms puis qu'ils mangent de la marde. Je ne pense pas qu'il n'y a rien qui a changé. Non, mais moi, tu vois, je regarde ce que j'adapte d'écrit sur le prochain. Je pense que moi, c'est mon plus trash que j'ai jamais écrit. OK. Puis j'étais content de le faire parce que, à un moment donné, je pense que, à un moment donné, je l'avais perdu aussi parce que j'étais comme genre, je voulais tellement faire plaisir autour du deuxième, entre le deuxième et le troisième show. Je voulais tellement faire plaisir à tout le monde. Je serais ça plate de voir les autres vendre 100 000 tickets puis je me battais puis blablabla. Puis à un moment donné, tu cherches puis tu fais des compromis puis tu ne sais plus, tu sais, puis c'est toi, encore une fois, j'ai l'impression que... Non, laissez ici, une bad luck. Bad luck, carré, ça, tu sais. Tu sais, d'où, quand il va finir, celui-là, dans 9 secondes, tu sais. Pourquoi tu s'en allais avec ça? Voyons, rien. Je ne sais pas. Puis tu peux-tu amener de la poudre, une bad luck? Tu sais, une rechute. Une rechute, c'est si vite arrivé. Mais... Je pense, ça vient naturellement à tout le monde de, en vieillissant, tu deviens plus mou, plus doux. Non, moi, je pense que je m'étais juste perdu puis à un moment donné, tu m'avais dit, n'oublie pas, tu sais, tu m'avais écris ça dans une carte, j'avais fait, astis, c'est vrai. Puis là, on dirait que l'espèce de... Tu sais, je pense que c'est vrai qu'on a été trop loin dans certaines facettes de notre discours puis dans ce qu'on a fait. Non, non. Non, toi, c'est encore tout un monde à explorer. Puis je trouve ça le fun au bout de la ligne, les nouveaux paramètres dans lesquels il faut qu'on écrive. Et puis c'est pour ça que je suis content d'avoir un show aussi trash mais trouver la façon et le langage pour le faire, tu sais. Bien, tu sais, moi, dans ma nouvelle affaire, j'ai un number, j'en parle souvent, mais j'ai un number, c'est transgenre puis j'aimais ça. Les premières fois que je le faisais, je voyais que le monde faisait, ah, c'est écrit ça, un gars dans la quarantaine qui parle de transgenre, ça va virer rapidement un joke de chez Mel. Puis j'ai réussi à trouver l'angle puis c'est ça, on dirait que j'aime le plus de ce temps-ci de trouver des sujets qu'aussitôt que je commence à parler, que le monde fasse, ah, t'as... Le petit malaise. Mais que je réussis, c'est comme marcher sur un champ de mine, tu sais. Mais le problème, c'est que c'est eux autres qui ne savent plus de quoi ils peuvent rire, tu sais. Oui. Parce que je me souviens puis ça remonte à loin, un moment donné, j'avais fait un gag puis c'est des alcooliques puis tout le monde faisait « Hi! » Et après le show, ceux qui venaient me voir qui disaient que c'était drôle, t'as des alcooliques parce que l'auto-dérison, souvent ça guérit aussi. C'est tout le temps des gossous qui font sa mort dans la barbelle. Mais je pense que c'est plate pour le public de ne plus savoir de quoi ils peuvent rire aussi. Il y a cette nouveauté-là de, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qui est acceptable socialement. Puis à un moment donné, il faut revenir à la base de s'en coller ici. Là, le prochain remède, le prochain vaccin qu'on a de besoin, c'est l'auto-dérison puis après en l'arrêt de certaines choses. Qu'est-ce qui est arrivé en ce moment? C'est qu'au début, les humoristes qui choquaient, c'était les humoristes choquants. Puis là, on est rendu à un point que du monde, tu sais, comme toi qui n'es pas un humoriste choquant. Je suis très choquant. Mais tu choques. Il y a du monde qui va capoter pour certains gags. Mais je ne m'en pêcherai pas de faire... Si je trouve le gag drôle puis qu'il fit dans mon show, mais je n'ai pas un style comme vous autres. je ne me trouverais pas crédible puis ça ne serait pas crédible que je fasse un argument mais en même temps, dans mon dernier show, j'avais des jokes sur Rocco Magnata qui étaient bien éveilles. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, puis il y avait... C'est qui encore, Rocco Magnata? C'est le gars qui a décapité. qui a décapité, là. C'est-tu... Est-ce qu'on est calme? Est-ce qu'on est calme? On est tombé dans le piège, je fais, là? Oh, man! Est-ce que la trappe était grosse demain? Moi, dans ma tête, je le disais, c'est tellement clair quand je m'en vais là. C'est lui le monsieur qui a chopé un bras puis il s'est brasé avec. Est-ce que c'est... Bravo, est-ce que... Mais son piège était aussi subtil. Tu sais, quand on était jeunes, on voulait pogner un Suisse, si on mettait une boîte avec un bardon puis une corde, est-ce que... Est-ce que c'est pas encore qu'on est rentrés dans le piège demain? Au début de ma tournée, ce gars-là, il était dans le show puis honnêtement, puis j'ai pas un humour de même, mais un show sur deux, ça riait à tabarnak, genre plafond levé, puis un show sur deux, c'était... Rien? Un genre de malaise, genre, pourquoi Dominique parle de ça, tu sais? Ah ouais? Oui! Fait que c'était... Fait que... Puis un moment donné, tu sais, ça faisait un an et demi, mettons. Fait que là, un moment donné, ça faisait un an et demi, tu sais, c'était un gag plus actualité, fait que je l'ai comme enlevé du show, mais pas parce que je me sentais mal, c'est plus parce que c'est un gag d'actualité qui commençait à être vieux un peu. Ah ouais. Puis aussi, le fait que à chaque soir, tu sais, t'as un show, t'as une montée, puis à chaque soir, c'était comme... Il arrivait ce gag-là, puis j'étais comme là, est-ce qui est bon, qu'est-ce qui va arriver à ce soir? Ça va-tu faire comme ça ou ça va continuer à monter? Tu sais? Moi, j'adore ce gag-là que tu fais, que tu sais, quand t'es dans un meeting où tu le lis à ta gang puis tu montes rien, puis t'es convaincu que t'es un esti de génie d'avoir écrire ça et tu le fais soir après soir et soir après soir, ça marche pas. Moi, je le garde, premièrement, puis je le garde parce que Chris, un... Puis des fois, j'écoute dire au monde, au public, genre, mais au tabarnak, riez d'autre, on va bien savoir qu'est-ce qui est drôle, Chris, ça fait 30 ans, je fais ça, je t'ai... Moi, par exemple, j'ai... Non, mais tu, j'ai le goût de dire au monde, genre, oui, non, Chris, ça serait pas dans le show, c'était pas drôle, pose pas de questions, rien, carré. Je pense que tous les humoristes sont dans le show, un ou deux gags, que des fois, ça arrive pas tant que ça. Moi, j'avais toujours ça, dans tous mes shows, j'ai eu ça, puis je continue à le faire, je me dis pas que c'est drôle, ça, c'est drôle. Moi, j'avais écrit un numéro l'hiver passé sur les hommes battus parce que... J'avais... Ça devait être très populaire. Il y avait... Parce que... Tu sais, j'avais vu à un moment donné une statistique que 40 % des victimes de violences conjugales, c'est des hommes. Mais ça, ça, c'est un... Non, mais je savais qu'il y en avait, mais je savais pas c'est un aussi gros chiffre. Mais c'est gros de même parce qu'il y a beaucoup de gays violents. Moi, je pense, tu sais, la vérité, c'est que la plupart des victimes de... Attends, je sais pas si ils sont d'accord, il y a une espèce de manifestation qui est sur le bord aussi. Non, non, mais ça a mal sorti, mon enfant. Mais c'est que quand tu vois ça, tu penses avec un cerveau ancien temps de... Voyons, tabarnak, qu'il y a pas autant de femmes qui battent leur chum. Non, mais moi, je pensais que ça aurait été plus bas parce que j'aurais pensé qu'il y a bien des hommes qui avoueraient pas d'être battus par leur femme, tu comprends-tu? Ou même par leur chum. Ouais, ouais. Je veux dire, on a ce côté-là plus macho de pas... Mais tu sais, moi, quand j'avais entendu ça, j'avais battu un number là-dessus puis là, sur le fait que... J'ai hâte de voir ça. Mais ça marchait fuck out. Puis j'ai un numéro sur le MeToo. Ah que tu l'as enlevé? Bien, j'ai enlevé le number puis à un moment donné, j'ai un number sur le MeToo que je parle beaucoup d'Éric Salvaire que le fait que ses victimes, c'est des hommes, on s'en crisse un peu. Puis j'ai fait... Asti, je vais rentrer mes jokes de chum battu par sa blonde. Puis là, quand j'ai fait ça, tabarnak, là, il marche. Des fois, tu sais, t'as des numbers que tu fais crisser, je sais que c'est drôle, mais personne n'embarque puis à un moment donné, tu trouves langue ou la façon de rentrer des jokes. Moi, j'adore ce moment-là. où est-ce que tu rouves un nouveau dossier puis tu sais que c'est ton nouveau show, tu vas mettre tes premières idées, tes premiers gags. Puis on le sait, c'est le fun, cette partie-là, puis après ça, tu sais que t'embarques dans une nasty drag d'up and down, confrontante. C'est le bout de le fun et le pire bout en mettant les plats. Puis tu sais, tu vois, regarde, je commence le radage du show le 1er novembre à Saint-Thérèse. C'est quoi le nom? Tu sais-tu le nom encore? Oui, mais je ne vais pas le dire tout de suite parce que je vais attendre. non, mais bientôt, bientôt. Oui, non. Si le monde est... Ils ne le tireront pas. Non, je ne le dirai pas, là, mais... Et tout ça pour dire que... Oui, le monde est... Le monde est... Tout le monde la regarde et... Mais tout ça pour dire que... Non, mais ce que je trouve le fun, c'est aussi de... Tu sais, on... Je commence le radage le 1er novembre, le show va sortir septembre l'année prochaine. et c'est de voir toute la progression de... Ça, c'est quand même fascinant. Ça, c'est une autre partie de plaisir avec le recul de... Mais c'est une partie... On dirait que c'est moins stressant en vieillissant. Moi, je trouve le show le plus tough à écrire, c'est ton deuxième. Oui. Tu fais... Chris, je me suis rendu là puis là, tu repars à zéro puis tu capotes puis rendu au troisième, quatrième, cinquième show, là, tu fais... OK, je sais que je vais être mauvais pendant six mois puis après, le monde va voir resté que je suis encore dans le game. Oui. Mais tu vois, moi, c'est celui où je n'ai jamais senti autant de pression. De partout, ce que je t'ai raconté tantôt, de ce que je disais, je n'étais pas sûr au début. Puis Chris, le public est vraiment rendu raffiné. Il y a des astis de bons shows sur la route puis les jeunes qui te poussent dans le cul. C'est une belle motivation, mais c'est stressant. Ça, tu aurais dû avoir une clape là-dessus. Mais, Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? Une heure et quarante. Une heure et quarante. Hé, fait que j'ai rien avec des questions ou s'il y a des questions pour Max, pour Doom ou pour moi. All right, good. Oui, oui. Oui, bien là, moi, j'en avais une concernant tes Impossible Burgers. Puis merci, Yann, de te lever pour la question. Oui. Belle marque de respect. Oui, c'est levé une fois qu'il y a les rendus, que personne n'en avait. Tu t'es levé. OK, fait que première question. Oui. Salut. Salut. C'est quoi ton nom? Yann. Excellent. T'es rien, t'es rien. Yann, t'es rien, t'es rien. Non, non. Caliste. Chris qui est allumé. Est-ce que c'est allumé? Non, tu disais au début de l'émission. Qui ça? Toi. Oui. Que il te restait dix boulettes d'Impossible Burger. Il me reste dix boulettes d'Impossible Burger. Qu'est-ce qui vient après? Tu vas-tu t'en recommander d'autres? Après, je recommence à manger des steaks. Pour vrai, là. Non, je ne sais pas ce que je vais faire. Là, c'est ça. Ça fait... Avant, j'en mangeais huit par semaine. Là, ça fait deux mois que je n'en mange pas parce que je suis stressé. Est-ce qu'il ne m'en reste plus? Fait que je pense que je vais être juste... Ils vont me trouver mort resté avec mes dix boulettes dans mon congélateur. Pour vrai. Je pense que c'est ça. Ouais. Pas super drôle, mais juste un peu triste. Ouais, c'est ça. Mike et six boulettes. Avant de poser les questions, par exemple, je voulais reparler du commanditaire cette semaine qui est Kawab. Kawab. T'as-tu quelque chose à dire à propos de Kawab? Je t'ai entendu parler de Kawab tantôt pis j'ai amené à la marque. C'est quoi ça, Kawab? Carisse, c'est-tu? Fait que c'est quoi? C'est... C'est Kawab.com si tu veux niaiser tes amis au téléphone. Tu vas sur Kawab.com tu choisis le coup de téléphone que tu veux. OK, j'ai pas le droit de le faire tout seul. T'as pas besoin... Mettons, tu sais, toi, tu serais capable parce que c'est un gars fané, mais mettons, t'es pas fané pis tu veux faire chier tes amis. Ouais, mais c'est dans quel sens ça fait des gags par téléphone? C'est un dingue qui fait comme « Hey, salut! » Pis là, ils font « Hey! » Pis là, là, ils font une joke quelconque. Pis là, ils font « Voilà, on chie, on a lisse! » Pis là... Ça finit de même? Ouais, ça finit de même. Tout le temps. Mais tous les coups de téléphone finissent avec « Va donc chier, on a lisse! » Mais là, Kawab enregistre la réaction de ton ami qui sera plus ton ami après, mais... C'est ça. OK, OK, OK. Fait que tu veux faire un coup de téléphone à ton ami. Tu vas enregistrer le coup de téléphone à ton ami. Va sur kweb.com et Yann Thériault va faire un coup de téléphone dans les prochaines semaines que tu peux choisir le coup de téléphone sous écoute. Ça va être Yann Thériault. Et Yann, c'est même Yann qui a trouvé... Là, t'as trouvé tantôt ton petit gag. C'est quoi le slogan de Kawab? C'est clair, t'as pensé à quoi? C'est quoi t'as pensé? Il y a juste une heure quarante, là. Ah ouais, là, c'est pas du temps. Kawab.com Pendant une heure quarante, tu te disais « Qu'est-ce que je peux dire? » « Qu'est-ce que je peux dire? » « Qu'est-ce que je peux dire? » Mais c'était bon, ça, l'affaire, 100% drôle, là? 100% drôle. OK, parfait. Câlisse. Ça t'a pris une heure et demie pour réaliser « J'ai rien, est-ce que je peux dire? » Fait que 100% drôle. C'est même pas ça que j'avais dit, en plus. 100% québécois, 100% drôle. Vois-tu, elle, elle a une meilleure mémoire que toi. Tabarnak, elle, elle a bu, toi, t'es à jeune qu'elle crisse pis t'as rien, est-ce que je peux dire? Mais c'est pas grave. On va applaudir elle. Ça devrait... Je devrais donner la moitié de la commandite à toi C'est quoi ton nom? Romane. C'est pas un nom de gars, ça. Non, mais la seule personne que je connais qui s'appelle Romane, c'est... T'as-tu un pénis? Ouais, je connais Romane Trésinet. T'as-tu un pénis? Ça a mal viré, ça, man. Oh, Christ, un long pénis. Parfait. Parfait. OK, excellent. Tabarnak. Christ, que je regrette d'avoir parlé à eux autres. Mais... On va aller avec la prochaine question. Y'a-tu une autre question? Prendre ça. Oui, bonsoir. Ça va bien? Salut, ça vient. Ça va bien? Je voulais avoir un peu votre opinion sur la SQDC, qu'est-ce qui se passe avec les filtres, comment est-ce qu'il y a le monde à tente. Qu'est-ce que vous en passez un petit peu? la SQDC? Moi, personnellement, je suis un peu sur le cul qu'il y ait des line-ups. C'est pas comme s'il y a une semaine, les gens se disaient, Chris, je fumerais bien du pot, mais Chris, c'est illégal. Non, mais pour vrai? Chris, j'ai jamais connu personne qui a fait comme... c'est l'effet du truc nouveau que tu veux essayer et tout ça. Moi, je vois les gens qui a prêté et on a vu ça dans l'état du Colorado et dans l'état de Washington. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui se fait peut-être longtemps qu'ils n'ont pas fumé. Il y en a qui vont essayer. Ils vont-ils se poser les coupables? 4 jours, restez. C'est comme le nouveau iPhone tabarnak qui font le line-up dehors, mais Chris, tu sais qu'il va en avoir demain. Oui, mais... Mais l'affaire, je pense, qui arrive avec le weed, c'est que, il y a juste 12 places au Québec que tu peux en acheter et il n'y en a aucun sur Rive-Sud sauf à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est complètement ridicule. Tu es comme tabarnak. Il y a un million de personnes sur Rive-Sud. Mais raison de plus de ne pas faire le line-up et continuer à l'acheter où tu l'achètes. Va l'acheter d'un dealer. Morale de l'histoire. Morale de l'histoire. Même si c'est écrit pour... Moi, je suis pour la légalisation en plus parce qu'il y a un contrôle et l'argent qu'ils vont faire, c'est-à-dire... Oui, mais l'argent qu'ils vont faire, au moins, ils peuvent faire la publicité pour faire la prévention et parler de ça. Ils ne feront rien. Ils vont faire la même chose qu'ils font avec nos impôts. On va se faire... Non, ils vont faire comme avec la scénarie. Non, mais tu sais, c'est vrai qu'on fait de la pub, ça a marché. Il y a moins de monde qui filme aujourd'hui qui filme dans le temps. C'est vrai. Moi, ce que je suis content... C'est pas à cause de la pub, c'est qu'ils sont tous morts. Mais la vérité... Moi, quand j'étais jeune, c'était comme cool. Il y a personne qui... Oui, mais c'est pas à cause de la pub que tu fumes pas. Tu fais... Oui, Chris, mon monoc, ma mère, qui sont morts. Ça, c'est une meilleure pub que... Moi, quand j'étais jeune, là... Tu vas bander mollo. Il y a personne qui bande mollo mais qui fume. Il y avait de la pub de cigarettes avant d'un coup. Il y avait des panneaux dans le dépanneur. J'étais rien dans le dépanneur. Il y avait des gars sur le top d'une montagne en train de fumer une cigarette. T'as cool en tabarnak, ces gars-là. Oh, je respire de l'air frais. Chris, tu fumes une cigarette, tabarnak. Tu sais, tu comprends-tu? Je pense que la pub, ça a aidé à sensibiliser. Fait que je pense que le pop devient légal et ça va sensibiliser des gens sur ça. C'est ce que je pense. Moi, honnêtement... Oui, mais la meilleure sensibilisation, je te le dis, moi, je pense que... Tout le monde pense qu'il va y avoir plein de nouveaux drogués. et tout... Il y en a un. Non, mais dis-moi, moi, c'est drôle parce que l'autre fois, il y a peu près un an, j'étais en char avec ma fille puis je l'allais reconduire à quelque part, je ne sais plus quoi puis elle me dit... Elle parlait au téléphone avec une de ses chums puis elle dit on se voit à tel party après tantôt puis elle dit puis là, ça vous tente-tu à ce soir de ne pas fumer de potes qu'on soit sur la même longueur d'onde tout le monde, tu sais? Puis le fait qu'elle soit à l'aise avec moi... T'es avec ton père, good cause. Fait que je viens d'apprendre le code. Oui, je vais emmener du H. Tu veux-tu de la coke aussi? Là, là! OK, parfait, il va y avoir de la coke. Mais mon point étant que ça reste... Le fait que ma fille est à l'aise d'en parler à côté de moi, je trouvais ça le fun parce que je me dis que ça va rester ça la meilleure prévention d'ouvrir le dialogue entre les parents et les gens. Vraiment, vraiment, Bon, ça a moins l'impact que t'as pris ton regard. c'est ça. Même, c'est évêlé, mais même de légaliser toutes les drogues, moi, je serais capable pour ça. Moi, je suis pour toutes les drogues. La prostitution, même affaire aussi. Mais à toi et moi, tu sais, les milliards qui sont dépensés par année par le Canada, les États-Unis et les équipes pour contrer les dealers de dos et les équipes, tu légalises ça. De un, ça coupe leur marché et eux autres. De un, puis de deux, de deux crises, tout l'argent que tu sauves sur l'anti-prévention des milliards. Ouvre des centres de désintox, si ces personnes-là qui ont des problèmes de coke, de boisson, de drogue. Le monde qui font de l'héroïne, s'ils n'ont pas du fentanel et qu'ils ont de l'héroïne, c'est ça qui est dangereux de ces drogues-là, c'est que tu ne sais pas ce que tu prends. C'est ça la beauté. Ça m'a fait capoter la fontaine de la fentanel. Je me dis ça. Moi, c'était pour ça qu'à l'époque, je ne faisais rien sauf de l'alcool. C'est qu'au moins, l'alcool, tu sais ce que tu as. Puis là, tu fais, OK, j'ai bu, mettons, moi, ça me prend, mettons, 17 drinks avant d'être scrap. Chris, je vais, je vais en boire 12. Mais, tu sais, de la coke, tu ne sais pas. Elle est belle, tu as retenue. Oui, non, mais tu sais, Chris... Toute la marde qui est là-dedans, les pilules, toutes ces restes. Non, je me souviens même la dernière fois que j'avais fumé du pot, ça montait loin. Elle se dit, Chris, le cœur m'a débatté que vous avez fait une tranque, tu sais, c'était plus le plaisir que j'avais à fumé un bat pour me sentir un peu goûté, un peu, anyway. Fait que, y'a-tu une autre question? On finit avec ça? On finit-tu avec ça? Oui, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là? OK, calmez-vous, c'est ça. Je sais, c'est... Ma question est pour Mike. Calme-toi, tu sais, tabarnak, il est bien agressif, vous voulez, tabarnak. J'aimerais ça savoir si tu penses que t'as jamais fait le podcast à Joe Rogan vu que lui, il aime pas vraiment aller vegan. Euh, non, non, ça... Non, non, mais... T'es pas supposé le faire un moment donné? Oui, je suis supposé le faire deux fois, puis les deux fois, il m'a coq bloqué avec sa viande, puis... Non, non, pour vrai, je pense que je l'ai juste pas fait parce que ça a pas à donner. Je suis sûr que je vais le faire un moment donné, mais je suis tellement loin dans ses priorités. Moi, je pense qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour faire le podcast de Joe Rogan, ça va être... Quand je vais avoir le verdict de mon appel, parce que, tu sais, personne pense à moi de ça ici, là, tu sais, mon procès, mais la semaine... C'est quand ça, on le sait-tu? Moi, je pensais que j'avais déjà été en cours puis j'allais avoir mon verdict bientôt, puis j'ai reçu un e-mail genre il y a dix jours qui disait « Hey, le 16 janvier, t'es en appel. » Tu es en appel. Non, personne qui prend ça aussi. Mais, oui, c'est ça. Fait que le 16 janvier, je pense, mon avocat va en cours. Fait que je vais sûrement avoir mon verdict, soit le 16 janvier ou dans l'année après. Fait que je vais m'organiser aussitôt que je vais avoir mon verdict, je vais aller à L.A. cogner sur la porte à Joe Rogan puis je vais faire « D'abord, parle de moi, égaliste. » Mais non, oui, c'est ça. J'essaie de faire un gag, ce n'est pas très drôle, mais non, ça n'a pas rapport, je pense, le fait que je suis vegan puis Rogan et ils aiment la chasse, ça ne change pas. Si, moi, dans le temps que je viens au Comedy Works. Oui, ben toi, c'est ça, tu as tellement connu toute cette génération-là. Tu t'ennuies-tu de l'anglais? Ben oui, on le disait tantôt, ça fait dix ans que je pense à chaque année que je me promets de remonter. Puis, tu sais, quand j'ai vu, quand tu as recommencé à en faire puis aller plus à fond, j'étais comme fort, quand tu étais à Édimbourg, man, je t'enviais fois dix. Oui, ça me manque. L'écriture me manque. Je serais curieux, il faudrait que je me batte le cul à le faire parce qu'en plus, j'ai commencé en anglais donc j'ai l'impression que je dois, il faut trouver une façon d'honorer cette partie-là de ma vie, de ma carrière. Tu sais, ça me fait chier. Ben, tu sais, moi, les premières fois que je t'ai vu puis les premières fois que j'ai entendu parler de toi, je ne savais même pas que tu parlais français vu qu'à l'époque, tu étais un humoriste anglophone de Montréal, tu étais Max Martin. Ben, je me tenais, moi, tu sais, j'ai gagné des auditions nationales juste pour eux en 90, c'est ce qui m'a amené ici. Brag. Mais tu sais, tu avais des soirées genre au Dagobert mais au Comedy Works, tu étais, tu sais, tu avais des shows six soirs par semaine puis tu pouvais monter là, tu sais, puis en toute honnêteté, l'humour francophone, pas l'humour francophone, mais ce que j'aimais de l'humour anglophone, c'est que tu étais chez vous, tu t'habillais, tu t'en étais au Comedy Club, tu ne te rechangeais pas, il n'y a pas de soundcheck, tu arrivais 15 minutes avant, tu arrivais à ce petit au Club Soda, tout le monde fallait que tu répètes, il fallait avoir tes textes, le monde se changeait, le monde répétait, le monde faisait des textes de voix, j'étais comme, tabarnak! C'est ça la beauté, par exemple, de la nouvelle génération, c'est que c'est en train de devenir, ou c'est devenu ce que c'est en anglais. La seule affaire qui est différente, c'est qu'en anglais, quelqu'un qui a des writers, c'est mal vu, tandis qu'en français, c'est accepté puis acceptable, tu sais. Ben, non, on sous-estime que même les gars, tu sais, moi, je suis en anglais, mettons, les deux, tu sais, les deux gars que j'aime le plus en anglais, c'est Jim Jefferies puis Bill Burr. Puis, surtout Bill Burr. Ça, c'est bien me choc. Mais, tu sais, je suis sûr, je ne suis pas sûr que ces gars-là écrivent tout à 100%. Mais, s'ils n'écrivent pas à 100%, ils ont, tu sais, comme, souvent, il y a du monde en anglais qui va avoir des writers, mais c'est des ghost writers. Puis la raison pour laquelle c'est des ghost writers, c'est parce qu'ils ont honte de ça. Puis, tu sais, on dirait... Tu veux dire, les stand-up ont honte de dire, je travaille avec du monde? Oui. Oui, c'est comme les rappers, c'est mal vu. Tu sais, quand tu vas voir... Mais pourquoi tant que ça, dans le sens que tu regardes les talk shows puis tout ça aussi, puis ils ont 42 writers. mais tu sais... Mais tu sais, on dirait, le stand-up, c'est une personne avec un micro puis that's it. Fait que tu veux pas faire... Moi, il y a rien qui me fait plus chier que de faire... Mais peut-être qu'on est dans le champ mais peut-être qu'ils écrivent toutes tout seuls aussi. Je sais pas... Moi, je pense pour vrai qu'ils écrivent toutes seuls. Moi, j'aime ça, crois ça. Il y en a qui n'écrivent pas toutes seuls, mais en général, ils écrivent toutes seuls. Parce que moi, ce que j'aime de créer avec d'autres le monde, c'est ça. Au bout de la ligne, quand le show sort dans les droits d'auteur, j'en ai peut-être 75-80 %, mais le 25-30 % devient hyper important parce que qu'est-ce que des fois quand t'es jamé sur un texte, quelqu'un qui te donne juste un gag, tu repars pendant... Mais tu sais, je comprends les deux enfants puis pour vrai, je serais vraiment un meilleur humoriste si j'avais des writers. Mais on dirait... t'écris toutes à 100 %. Moi, j'écris toutes à 100 %. Puis moi, j'aime mieux l'originalité que l'efficacité. Tu sais, à cette heure, plus ça va, plus... J'aime mieux, mettons, que tu regardes mon show puis tu fais... Mais on le disait tantôt, mais c'est clair parce que maintenant, on le disait, puis je sais, ça fait la troisième fois que je l'ai dit, mais ils sont rendus raffinés, les gens qui sont devant toi, les gens qui sont dans les salles. Fait que tu sais, moi, ça me faisait chier quand j'ai commencé de voir de l'humour que j'appelais de l'humour 101 puis les esti gags de blondes, de ce type, puis je voyais le monde, puis je voyais mes chums s'enrichir pendant que moi, j'essayais d'être différent puis c'était encore dans mon petit appart, j'étais comme tabarnak dans ton appart en train de faire de la poudre. En train de faire de la poudre. En train de te faire un fond dans ton appart parce que t'es trop pauvre pour aller faire de la poudre au bar, c'est comme courtemanche. Je pense qu'on est dû pour une autre question. Il y a-tu? Oui, c'est ça. Ça va être la dernière question. Il y a-tu une autre question? OK, OK. Ah, Ger Allen. Ça va être toi puis après Ger va être le headliner des questions. OK. Non, non, c'est toi. Chris, tu fais la première partie à Ger Allen. T'encourages beaucoup. Oui. J'aime. Moi, j'aime ça. All right. Prochaine quête. Non, excuse. Mais t'encourages beaucoup comme les nouveaux du Mauricie. La relève, comme on dit. La relève ici, au Québec. Puis, tu sais, moi, il y a Bill Burr puis tous les... La relève américaine. Chaplin. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Ah, Barnac. qui essaie de la mettre dans la face de l'enfant puis l'enfant, il se cache. Je sais pas pourquoi c'est ça l'image que j'ai eue. On commençait à... Oui, c'est l'autre. On n'avait pas cette image-là pas en tout. Moi, j'avais... C'est pour ça que je suis le seul qui est bandiste. Parce que ma question, c'est qu'on connaît beaucoup des stand-up américains puis des choses comme ça. Puis toi, tu poses beaucoup la relève québécoise. Mais la relève américaine ou des stand-up anglices américains ou des choses comme ça... On connaît pas beaucoup la relève américaine ou des choses comme ça, mais la relève québécoise, nous autres, on la connaît tous. C'est long à tabarnak, ta question! Est-ce qu'il y a des relèves américaines ou des choses comme ça? Bien, sûrement. OK. Non, non. On va commencer à faire l'apnée, tu sais. Mais pour vrai, pour vrai, pour le monde, pour le monde qui veut découvrir la relève américaine, il y a un show à Just for Laughs qui s'appelle New Faces. À chaque année, ils prennent comme les 12 meilleurs nouveaux. Puis c'est pas vraiment les 12 meilleurs, là, tu sais, il y en a là-dedans qui c'est juste de la politique. Qui ont des bons gérants. Mais c'est les New Faces, là, tu vois, le meilleur talent. Moi, Chris, j'ai vu tellement de monde là-dedans qui sont devenus des... Chris, des légendes après, là. Ça, c'est la meilleure place. Mais sinon, j'envoie pas de relève américaine vu que... Tu sais, je vis à Montréal. OK, OK. Je vais... Tu sais, je vais aux States une couple de fois par année. Ça fait que je connais personne sauf les... Finalement, la réponse est aussi longue que la question. Oui, non, excuse. Ça fait qu'on va aller avec la dernière question qui est Jer Alain. Yeah! Jer Alain, signe-moi, Michel. Oui, bien, la question est pas mal. Attends, hey, Jer, on va te blesser avant que tu poses la question. Tu connais-tu Jer Alain? Non. OK. Fait que Jer... Là, tu l'as blessé. Pour vrai, c'est un excellent humoriste. Il a un astide bon passé. Je pense, pour vrai, le podcast de Jer Alain, c'est le meilleur podcast d'humoriste au Québec. Pour vrai? Meilleur que Mike Ward, tu écoutes. Je pense... Moins drôle que Mike Ward, tu écoutes, mais il va plus en profondeur. OK. Ma question est pour Mike, je viens que ça va. C'est même pas Jer Alain, ça. Tu... Tu es Jer, Christ a changé de voix. Tu sais quoi, cette voix-là? Je suis un peu un jour. Tu es un jour. Je voulais savoir si... C'est toi, je... Je voulais savoir si tu voulais me donner ton vodka jus d'arange. C'était ça, je voulais savoir. Oui, oui. C'était ça ta question? Oui, c'était vraiment ça. Je suis allé... Tu ne vas pas boire du jus d'arange après avoir bu du coke. Moi, depuis tantôt, je regarde ça, je fais comme... Côlisse. Non, c'est correct, là. C'est correct. Merci. Mais... Asti. Chris, la raison pourquoi Jer a le meilleur podcast au Québec, il va dans les autres podcasts saboter leur fin, asti. Il sait que l'affaire la plus importante, en humour, c'est le punch-out. Puis il fait, je vais tout scraper, asti. J-E-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R on va t'amener à la bonne place on va finir là-dessus je pense ça fait longtemps qu'on est là ça fait longtemps qu'on est là à moins si vous autres vous avez de quoi que vous voulez si on veut vous voir ton show là tu disais t'as 45 minutes que t'aimes c'est quand qu'il sort? je commence le redage à partir du 1er novembre cette semaine on va annoncer les dates j'ai une dizaine de dates en 20 fêtes après ça on en rajoute au printemps le show va sortir fin septembre 2019 c'est-tu la meilleure manière d'avoir des billets c'est-tu ton facebook, ton site web? ça va probablement être le site web et on est en train de tout installer le marketing de tout ça c'est maxime.com j'ai vraiment hâte d'avoir ton show j'ai toujours aimé ce que tu fais ben merci tu sais que c'est mutuel c'est drôle parce que merci mais et c'est drôle parce que mais j'ai hâte parce qu'à un moment donné tu m'avais dit il y a une couple d'années tu m'avais dit je m'en ai eu du temps que tu buvais tes anecdotes t'as plus trash oui non mais exact mais non mais c'est drôle parce que là justement pendant que j'étais en Europe de l'Est mais t'as eu deux anecdotes que je raconte dans le show et il y en a une qui est super trash que j'ai faite bon Steve Ward va être content j'ai hâte de voir ça pour de vrai j'ai hâte de voir ça et toi ta tournée ça fait juste 4 ans et quart la dernière fois t'as écrit une joke c'est en 1970 pis mais ton show t'es rendu à 200 quelques milles billets vendus pis ton ton rêve c'est de remettre Martin Matt à sa place sur là les ventes de billets ça m'a jamais t'sais mes deux premiers shows n'ont pas vendu de même fuck all pis j'étais heureux mais là ton troisième il marche en dessous ouais non mais en réalité je suis pas plus la seule chose t'es pas plus heureux c'est ça non mais pour vrai moi je suis content t'es heureux qu'il y a 2 ans ou il y a 7 ans ou ta dernière tournée c'est il y a 7 ans non je suis content de faire des shows c'est juste la seule chose qui est plus le fun c'est que t'arrives dans une salle les gens ont jeté des billets depuis plus longtemps pis c'est plein c'est juste ça mais 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 on est choyé d'être sur une scène devant un public pour faire un show fait que je suis content peu importe mais c'est juste oui c'est ça c'est le fun de faire des shows tu te revends-tu sur ton ça va être quoi ça va être quoi pis quand ton prochain show mon prochain show j'essaie d'y aller dans plus quelque chose d'un peu plus non je sais pas je suis tellement dans le jeu avec les tournages de mon show à V on a pas parlé cricholet non je pensais à ça tantôt le plus c'est que j'ai goût de te montrer une photo de mon personnage aujourd'hui pis je pense ça va chier tes personnages sont magiques non mais attends tu peux-tu le montrer au public ou non ok tab c'est drôle ah tabarnak on le voit dit on le voit dit c'est merveilleux tabarnak je faisais un vendeur de fleurs d'un restaurant déjà tabarnak ah man mais pour vrai ce show là asti qui me ferait pis je l'avais déjà dit pis je l'avais dit quand Pierre-Yves était ici c'est toi t'es hallucinant pis c'est encore meilleur quand t'as t'sais quand Pierre-Yves est là qui dance avec toi on tourne on tourne cette semaine Pierre-Yves va être là aussi cette semaine asti pis il a fait une fois je vais pas brûler des ponches du show mais on a fait moi et Pierre-Yves on a fait un show un ménin on faisait des vendeurs de spa pis on a réussi à dire un gars là un monsieur genre de 62 ans à peu près grosse barbe mais t'sais genre ancien motards des tattoos un peu killer le gars le look killer mais il a 62 ans celui qui a survécu non mais une grosse barbe pis tout pis on a réussi à le faire rentrer dans un spa pas d'eau avec une veste de sauvetage parce que moi j'y ai dit t'sais les cellulaires au volant t'sais on a pas le droit d'avoir notre cellulaire dans les mains même si on l'utilise pas on a pas le droit pis là il y a un nouveau règlement sur les spas c'est que même s'ils ont pas d'eau pis ça prend une veste de sauvetage pis il est rentré avec sa veste de sauvetage pis on est assis les quatre dans le spa qu'on parle avec pis comment tu le trouves il est pas pire pis tout pis ouais pas pire une grosse barbe c'est quand ça ça commence comme l'année passée fin janvier je pense quelque chose comme ça ok j'ai hâte de voir ça pis pour voir ton show que tout le monde a déjà vu parce que pour vrai attends t'es déjà rendu à 210 000 billets fait que les fins de tournées quand c'est des grosses tournées de même la fin c'est plus les fans c'est les amis des cousins des matantes mais pour vrai je sens pas ça pis je m'étais fait dire ça pis je sens fuck out ça zéro fait que t'es meilleur que moi non non mais pour vrai je sens zéro ça t'as du fun encore vraiment pour vrai pour vrai les salles sont pleines ça rit même mon gérant il m'a demandé veux-tu continuer ça va encore pis j'ai dit ben ok mais c'est le fun c'est Will que c'est lui qui te demande ça il est comme là on arrête-tu c'est le message qu'il t'envoie si il est tanné non mais lui lui il fait comme Chris on pourrait continuer pis moi je fais je suis pas tanné t'sais moi je suis pas tanné de faire les t'es le nouveau brew man non 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 pas à tout non non mais je suis pas tanné de faire les gags j'embarque sur une scène pis je fais des gags pis le monde rit c'est ça qu'on aime faire ouais vraiment mais j'ai hâte d'écrire le projet on en parlait tantôt mais l'adrénaline d'écrire les nouveaux gags t'sais quand tu fais un nouveau bit t'sais on parlait de drogue mais un nouveau bit qui marche sur une scène c'est comme une drogue il y a quelque chose de jouissif je veux juste parler à quelqu'un t'sais moi j'ai jamais fait de vraie drogue pis j'ai toujours dit la meilleure drogue c'est un rire du public toi qui as fait de la vraie drogue c'est sûr ça a besoin de meilleurs de la coute pour vrai il y a personne qui a gâché sa vie pour une règle de trois non mais des jeux de mots ben exemple ouais non pis c'est clairement t'sais je veux dire oui être sur scène pis surtout t'sais moi avant ça j'embarquais de jouer avec un petit boss pis de le vivre à fret c'est fucking merveilleux t'sais je veux dire c'est fou t'sais de tous les corps et de sable que j'ai celui que je voudrais même si je me suis remis en question au bout de la ligne celui que je trouverais le plus difficile à perdre c'est cette action réaction là avec les gens t'sais tu le sais le show que tu fais à TV le show que tu fais à radio le show que tu fais t'sais de la merde j'ouvre la scène en gros non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais merci merci les gars merci d'avoir été là merci pis on n'a pas fait que dominic pocket .ca.com pour tes billets il y a les deux ton Facebook tu dois avoir les deux c'est point comme j'aime que tu penses tabarnak j'ai une chance que t'as un gérant j'essaie d'être Instagram tabarnak t'as un gérant oui il est nouvellement sur Instagram t'es la seule vedette avec neuf followers mais aller sur son Instagram non mais c'est miraculeux qu'il a vendu autant de tickets pour quelqu'un qui néglige les réseaux sociaux parce qu'on sait que ça passe pas ça c'est que je suis le gars après il est chaud j'ai jamais dit non une photo mais calice de me prendre une photo en train de prendre un manger moi je suis sûr que tes cheveux blancs c'est juste tu t'éteins les cheveux pour que faire encore au monde t'es un boomer pis t'es comme mais non c'est pas ça je comprends rien dans la technologie c'est 69 ans t'sais mais c'est bon le site mobile je connais rien dedans c'est quoi le site KWAP KWAP KWAP.com merci tout le monde aller sur KWAP.com on se voit là c'est ça KWAP